Et si la plupart de nos valeurs, celles que l'on nous apprend depuis notre plus jeune âge, celles qui nous font obligatoirement adorer la tolérance, l'amour, la gentillesse, l'ouverture, la démocratie, les êtres humains, les faibles, les opprimés, la non-violence, l'égalité et le progrès, que l'on associe d'ailleurs toujours à la vérité et au bonheur, et si finalement, au fond, toutes ces valeurs n'étaient qu'en fait que des valeurs de décadence, issues du nihilisme le plus terrifiant, du mensonge le plus venimeux et de la haine la plus pernicieuse ? C'est ce que nous allons voir ici avec l'œuvre de Frédéric Nietzsche, et faites attention, c'est de la dynamite. Avant de commencer cette conférence sur Nietzsche, je vais d'abord me présenter et vous raconter comment j'ai découvert sa philosophie et comment je vis depuis avec elle, puis je vais vous expliquer pourquoi celle-ci me paraît absolument fondamentale aujourd'hui. J'avais 14 ans et je traversais une grosse crise d'adolescence, comme souvent les jeunes garçons à cet âge-là, mais la mienne était assez violente, assez en tout cas pour qu'on me mette dehors de mon établissement scolaire à la fin de l'année de quatrième. J'étais dans un collège catholique de province, en Ardèche, assez conservateur pour l'époque, et assez même bourgeois, ce qui ne correspondait pas vraiment à mon propre statut social, car mes parents étaient divorcés, ne venaient pas du tout d'un milieu bourgeois, et n'étaient pas non plus d'ardents catholiques. Je devins dès lors très rebelle à l'autorité et à la bien-pensance, et je dois le dire, assez gorgé de ressentiments vis-à-vis de la bonne société et de l'Église, de ses règles, de ses valeurs, et de ce que je croyais être son hypocrisie. C'est dans ces conditions qu'à l'été 2002, entre ma quatrième et ma troisième, alors minée par une immense colère, je tombais un peu par hasard dans une librairie de Charente-Maritime, je me rappelle, sur un petit livre d'un auteur au nom illisible qui attira mon attention, car il semblait traiter de la morale, laquelle m'était alors tout à fait odieuse, puisqu'elle venait de condamner la petite canaille infernale mais pleine de vie que j'étais. Ce petit livre, c'était « Géanologie de la morale », et je me rappelle avoir lu avec une excitation extrême la première dissertation, la seule d'ailleurs entre nous qu'à cet âge j'ai compris, parce que c'était trop compliqué à cet âge-là. À partir de ce moment-là, j'étais définitivement passé dans une autre dimension. Je ne pouvais désormais plus voir le monde de la même façon, et aussi grandiloquent que cela puisse vous paraître, l'un des événements les plus importants de ma vie venait de se produire. Depuis, j'ai continué à cheminer intellectuellement, j'ai évidemment cherché à remettre en question mon itchéisme originel, pour ne surtout pas être l'homme d'un seul livre, comme disait Thomas d'Aquin. J'y suis parvenu parfois, c'est vrai, mais je dois reconnaître que je reviens presque régulièrement à mon maître, car non seulement je ne lui ai jamais trouvé de contradicteur honnête et vraiment à son niveau, mais surtout l'expérience, la vie et les découvertes scientifiques même d'aujourd'hui ne cessent de valider à la fois ses intuitions, ses annonces et ses affirmations. C'est pourquoi je suis absolument convaincu que la philosophie nietchéenne est d'une importance capitale à l'heure actuelle. Je crois qu'on ne peut pas réellement saisir ce qu'il se passe actuellement dans la civilisation occidentale post-moderne sans lui, sans sa façon de voir ce qui se cache derrière la morale et ses injonctions, qui n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui, sans sa façon aussi de percer à jour les menteurs qui montrent toujours leur grand cœur d'une main pour mieux vous poignarder de l'autre main. Aussi sans sa façon incomparable de comprendre la nature du nihilisme, de nous présenter tous ses symptômes et de nous mettre en garde dès lors contre lui, puisqu'il nous mène ce nihilisme, nous et notre civilisation, vers la ruine et vers le suicide. Nous vivons aujourd'hui l'apogée, ou plutôt l'acmé, de ce que Nietzsche avait vu et prévu en Europe. Le monde de la bien-pensance, de sa moraline et de son faux humanisme larmoyant, le monde de la victimisation et de ses escrocs, bien sûr, le monde du post-féminisme, des social-justice warriors, des minorités agressives qui veulent prendre le pouvoir, ou alors en face, celui des européens post-modernes, des blancs d'aujourd'hui, la toute petite vie faisant tout pour disparaître, domestiqués, médiocres au possible, cherchant à transformer tout ce qui est grand et sain en un troupeau de brebis égalitaires et malades, ce monde-là, celui que nous vivons, a été prévu, décrit, autopsié même par Frédéric Nietzsche au XIXe siècle. L'avantage, c'est qu'il nous a donné toutes les clés pour le comprendre, ce monde, et donc s'en préserver, ou le combattre même, car encore une fois, il nous mène vers les abysses et vers la catastrophe que l'on connaît. Alors connaître la philosophie nietzschéenne de nos jours, c'est regarder en face la société que nous vivons, ne plus se payer de mots et ne plus se faire abuser par ses mensonges, voire même par ses propres mensonges individuels, car être nietzschéen, c'est aussi se regarder en face pour pouvoir se transformer et tenir loin de soi le nihilisme qui guette. Dans cette conférence, je donnerai quelques éléments biographiques de la vie de Nietzsche, assez en tous les cas pour que vous puissiez connaître le personnage et le déroulement de son existence. A travers sa vie, nous verrons déjà quelques concepts philosophiques d'importance, ainsi que l'explication de certains de ses livres, puis on finira sur de la pure philosophie, c'est-à-dire l'exposé de ses thèses principales que je mettrai toujours en relation avec le monde qu'il nous est donné de vivre et de subir, de sorte à bien appuyer sur la pertinence et l'actualité de la philosophie et de la psychologie même nietzschéenne pour comprendre ce monde. Nous concluons enfin sur les pistes que Nietzsche nous donne pour nous améliorer, en quelque sorte, ou en tout cas pour tenir le nihilisme très loin de soi, le tenir en respect. J'espère donc que vous apprécierez cette conférence, qu'elle aura dans votre vie peut-être un impact, une incidence, au moins aussi fort que la découverte de Nietzsche eue dans la mienne, qu'elle vous donnera envie de le lire pour l'approfondir, ou qu'elle vous permettra peut-être juste de le réviser si vous le connaissez déjà, et de confronter vos interprétations aux miennes si vous l'avez déjà lu. Alors bon visionnage et surtout bonne écoute. Frédéric Nietzsche naît en Allemagne à Röcken, à côté de Leipzig au 19e siècle, le 15 octobre 1844. Il naît d'ailleurs dans ce 19e siècle qui sera le siècle d'or de la philosophie allemande, puisqu'on verra apparaître en ce siècle une quantité absolument impressionnante de philosophes importants, tels Hegel, Schopenhauer, Fisch, Schelling, Marx, etc. Il vient d'une famille de pasteurs luthériens. Son père est pasteur comme ses deux grands-pères, et son nom, Nietzsche, a une origine polonaise, comme on peut l'entendre, et non allemande. Il s'en rappellera d'ailleurs avec une certaine fierté lorsqu'il commencera à critiquer très sévèrement les Allemands. Dans la première partie de sa vie, je vous dirais qu'il y a au moins deux éléments qui me semblent devoir être retenus. Ce sont des choses importantes à noter, car une belle formule de Nietzsche, comme il en a souvent, dit que l'enfant est le père de l'homme. La première, c'est qu'il est un étudiant héléniste, absolument brillant, au point qu'on lui propose quelque chose de tout à fait rarissime, être titulaire d'une chaire magistrale à l'université de Bâle à 25 ans, avant même d'avoir soutenu sa thèse de doctorat, ce qui est absolument inuit. À l'âge où tout le monde est encore étudiant, lui, il est professeur. D'ailleurs, pour justifier cette dérogation, son illustre maître et professeur, Richel, dit simplement de lui qu'il a du génie. La leçon d'ouverture, le premier cours que donne Nietzsche à Bâle, s'intitule « La personnalité d'Homère », le poète à qui l'on doit l'Iliade et certainement l'Odyssée aussi. On en est moins sûr pour l'Odyssée. C'est-à-dire, en fait, le texte, l'Iliade, historico-mythologique de la Haute Antiquité grecque aux origines de la civilisation européenne. Ce premier cours suscite beaucoup d'enthousiasme parmi le public universitaire ballois. Déjà, perce, en fait, sous Nietzsche, le jeune Frédéric, avec un enseignement sur la personnalité du poète et non directement sur son œuvre, ce que les universitaires font généralement, s'intéresser à l'œuvre plutôt qu'à l'auteur. Nous le verrons par la suite. La philosophie nietzschéenne consiste presque autant, sinon même beaucoup plus, à poser la question « qui » plutôt que « quoi ». Ou en tout cas, de mettre en relation nerveuse le « qui » avec le « quoi ». La deuxième chose à noter dans la première partie de la vie de Nietzsche, moins connue peut-être, c'est qu'il est un jeune homme vigoureux et fort, qui réalise un service militaire dans lequel il est très apprécié. C'est un bon et solide camarade, très loin de l'image du solitaire maladif qui sera la sienne plus tard. Le problème est qu'il fait une très grave chute à cheval qui le laisse au lit pendant 5 mois. Il frôle véritablement la mort pendant sa convalescence, car il a la poitrine transpercée, ce qui est tout de même assez grave. Durant la guerre franco-prussienne de 1870, entre l'empereur Napoléon III et Bismarck, Nietzsche, comme un bon patriote qu'il est alors, cherche à tout prix à s'engager dans l'armée allemande pour participer au combat. Toutefois, l'université suisse dans laquelle il est professeur le lui refuse, car la Suisse, comme vous le savez, est un pays neutre, et il aura le droit que de s'engager dans une unité non combattante. C'est intéressant à savoir si l'on veut comprendre davantage le personnage, car il regrettera plus tard, Nietzsche, sa fièvre patriote, juvénile, nationaliste et trop allemande, car il deviendra plus tard un partisan de l'unité européenne. Alors, inutile de préciser ici que l'unité européenne que Nietzsche aurait souhaitée n'aurait en rien ressemblé à la grotesque Union européenne que nous avons aujourd'hui. Cela me paraît évident, mais compte tenu de certains, on va dire, internautes, ça va mieux en le disant. Dans la deuxième partie de sa vie, Nietzsche est donc professeur à l'université de Bâle, Bâle qui est un haut lieu de la culture européenne et surtout de la culture classique et humaniste, car c'est ici qu'Erasme, par exemple, l'un des pères de l'humanisme durant la Renaissance, a séjourné pendant longtemps. Nietzsche commence donc tout naturellement à frayer, à traîner, avec la bonne société baloise et son élite intellectuelle, et c'est parmi elle qu'il fait une rencontre extraordinaire et décisive avec Richard Wagner, le célèbre et génial compositeur allemand, qui réside souvent à Luzerne, tout près de Bâle. Alors, je vais seulement vous expliquer très brièvement l'enjeu intellectuel de la relation entre Nietzsche et Wagner, mais c'est un thème complexe et fascinant qui mériterait une conférence entière, et qui de toute façon n'a pas tellement d'actualité, je trouve, ni de pertinence pour un individu du XXIe siècle. Je vais donc essayer de l'expliquer le plus simplement possible, et le plus brièvement. Wagner est un génie absolu, et il est vénéré par une cour de fidèles qui lui voue un véritable culte. Wagner lui-même attend qu'on ait la foi en lui-même et en son œuvre, comme un culte religieux dédié tout entier à la création artistique. C'est ce qu'il dira d'ailleurs à un Français, Edouard Schuré. Il lui dira tout simplement qu'il veut être vénéré car il est un artiste créateur, et que rien, rien du tout, ne peut être au-dessus de l'artiste créateur. Le jeune Nietzsche est subjugué par le grand homme, et ils ont ensemble de longues discussions, dont nous n'avons hélas pas la retranscription, mais que nous devinons sans peine extraordinaire. Parce que Wagner correspond à l'idée que se fait Nietzsche de l'art, il est même prêt, dites-vous, à abandonner sa chaire à l'université pour se consacrer à une tournée de propagande, une tournée commerciale, comme on dirait aujourd'hui, à travers l'Allemagne et même à travers toute l'Europe, pour faire encore mieux connaître l'auteur de Tristan, et même lever des fonds pour lui. Et c'est dans ces conditions qu'arrive le premier livre de Nietzsche, Naissance de la tragédie, né de l'esprit de la musique. C'est une œuvre, en quelque sorte, dédiée au génie wagnerien. Pour bien comprendre la fascination des fidèles pour Wagner, et plus particulièrement celle de Nietzsche, il faut arriver à concevoir quelque chose qui a totalement disparu, et qui passerait sans doute pour complètement dingue aujourd'hui. Dans ce XIXe siècle, beaucoup attendent une renaissance hélénique, un retour à la pureté antique, à la beauté et à l'absolu grec, en philosophie d'abord, mais surtout dans l'art. Comme à la Renaissance, il y a une vénération totale pour l'Antiquité, qui est un peu pour eux comme un paradis perdu. C'est un moment parfait de l'existence humaine, comme le pensait d'ailleurs Hegel, qui, entre parenthèses, ne voyait pas le moment grec comme une simple étape de l'histoire, mais le moment de référence absolue, le moment vrai de l'esprit, comme il l'écrit. Or, il se trouve que, parmi les sectateurs de Wagner, ainsi passionné par les Grecs et par l'Antiquité, il voit dans les tragédies musicales de leur maître une possibilité du retour à l'idéal antique, à la toute-puissance et à la perfection grecque. Et donc, en fait, Nietzsche, qui est un héléniste, je vous le rappelle, attend de Wagner qu'il puisse réaliser l'alliance entre le génie allemand et la renaissance hélénique qu'il espère. Alors évidemment, je le répète, tout cela nous paraît complètement flou et assez fumeux aujourd'hui, car l'Antiquité grecque, c'est pour nous au mieux un film avec Brad Pitt ou au pire une série sur Netflix. À l'heure où l'apprentissage du grec et du latin disparaissent et où l'histoire à l'école, d'une manière générale, s'évanouit, on ne peut plus vraiment comprendre de nos jours la dévotion intellectuelle pour la Grande Antiquité. Et c'est d'ailleurs très dommage, car c'est la source de notre civilisation européenne et c'est la référence absolue de tous les amoureux de la beauté, de la vie et de l'homme, comme pouvait l'écrire notamment la touchante et géniale Jacqueline de Romilly. Naissance de la tragédie, le premier livre de Nietzsche, a une thèse qui étonne beaucoup ses contemporains. La question est de savoir, en fait, d'après lui, d'où les Grecs tirèrent-ils leur art, et plus particulièrement leur tragédie. C'est un sujet qui n'intéresse encore une fois pas grand monde aujourd'hui, y compris dans le monde intellectuel, mais à l'époque, c'est un sujet plutôt sensationnel et qui fait les gros titres. Pour vous résumer rapidement, on pensait avec Winckelman, le grand historien de l'art antique, de l'art grec spécialement, que la beauté incomparable des œuvres d'art antique reflétait des âmes faites d'harmonie, de sérénité et de majesté. En gros, on pensait à l'époque que les Grecs étaient un peu comme, imaginez-vous, des elfes dans Le Seigneur des Anneaux, de Tolkien, à fond comble, vous savez, calme, serein, plein d'une noblesse extatique et baignant dans une béatitude toujours ératique. Cette façon d'être, de vivre, de sentir et de penser, dans une lumière pure et immaculée, c'est ce que Nietzsche va appeler l'Apollonien. Or, Nietzsche va détruire ce préjugé sur les Grecs et va plutôt montrer que leur art, l'art grec, trouve son origine dans une nature dionysiaque et non pas seulement apollonienne, nature dionysiaque du nom du dieu Dionysos, qui est le dieu de la folie, du vin, de l'excès et de la passion. Nietzsche écrit, « Elle n'est pas tombée du ciel », il écrit ça à son condisciple Rode, « Elle n'est pas tombée du ciel, cette beauté sereine et harmonieuse des Grecs. Il a fallu des convulsions formidables, des luttes gigantesques pour la faire émerger peu à peu des ténèbres d'une préhistoire féroce et inhumaine. Homer a été le vainqueur qui apparaît au terme de cette longue période de désespoir. Voilà une de mes convictions les plus solidement ancrées. » Il conclut même, « Combien ce peuple a dû souffrir pour devenir si artiste ? » Alors imaginez-vous, même si c'est sûrement difficile aujourd'hui, car ces questions, encore une fois, ne nous intéressent plus vraiment, mais imaginez-vous, parce qu'en fait c'est très intéressant, imaginez-vous la révolution qu'a appliquée cette audacieuse thèse chez les hélénistes. C'est de la souffrance, de l'obscur, de la sensualité qu'est née l'art sur lequel nous continuons de nous extasier aujourd'hui, en se figurant ces créateurs comme de calmes et disciplinés artistes, alors qu'ils étaient en fait sûrement tout le contraire. » Or il se trouve, et c'est pour ça que ça a un lien avec aujourd'hui, il se trouve que ces questions, contrairement à ce que je viens de dire, ne sont pas si inintéressantes que cela pour aujourd'hui. que grâce au problème de l'origine de la beauté et de la noblesse grecque, il y a en fait beaucoup d'enseignements que l'on peut tirer dans la vie, et même dans sa propre vie. Je dis ça pour tous ceux qui sont déjà en train de vouloir quitter cette conférence, parce qu'ils pensent que toutes ces affaires de grec et de philosophe allemand n'ont rien à faire dans leur vie, parce qu'elles sont en fait complètement inutiles. Eh bien, c'est un tort, car il est extrêmement intéressant de savoir que c'est d'un fort pessimisme et d'une vie remplie de tribulations que l'on tire précisément la sagesse, la vraie et pure sagesse. Dans « Ainsi parlait Zaratoustra », Nietzsche écrit « Insouciant, railleur, violent, ainsi nous veut la sagesse ». Or, quand on connaît effectivement l'histoire grecque, on peut voir justement à quel point les grecs étaient des chenappants, en quelque sorte, notamment les athéniens, les meilleurs des grecs. C'étaient des pirates, des guerriers, des marchands sans foinillois. Ils étaient vus d'ailleurs comme des grands enfants par les prêtres égyptiens, car ils étaient insouciants, railleux et violents, tout en étant pessimistes. C'était, comme on dirait aujourd'hui, c'était des ouf, c'était des guedins. Les jeunes diraient ça d'eux aujourd'hui. Et c'est dans cette force tourbillonnante que les grecs tirèrent leur génie et leur beauté, et non pas, contrairement à ce qu'on pouvait croire à l'époque, comme on croit encore aujourd'hui, de la modération, s'ils ne tirent pas leur force du calme, non de la gentillesse, non des petits oiseaux, et non de la lutte contre les extrémismes. C'est-à-dire une confusion qui a été faite pendant des siècles sur les grecs. Les historiens, les philosophes et les observateurs ont toujours confondu ce que les grecs écrivaient sur leur temple avec leur propre nature. En effet, sur le temple de Delphes, le plus important de la civilisation hélénique, est inscrit le fameux « connais-toi toi-même », qu'on attribue souvent à Socratator d'ailleurs, et il y a aussi écrit « meden agan », c'est-à-dire « rien de trop », c'est-à-dire comme un appel sans ambiguïté à la modération. De même, partout dans leur texte, il y a toujours cette mise en garde contre l'hubris et les furies qui viennent vous tourmenter si, par malheur, vous exagérez. Et à cause de tout cela, en fait, on en a conclu que les grecs étaient un peuple de sages. Or, le grand historien Will Durant nous met en garde contre ces interprétations totalement abusives. Il nous explique, au contraire, dans sa monumentale histoire de la civilisation, que j'adore, que les grecs écrivaient partout des appels à la modération, précisément parce qu'ils n'étaient en aucun cas modérés, et que s'ils étaient sages, c'était plutôt à la manière de Zaratoustra, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, insouciant, railleur et violent, et non pas du tout à la manière d'un enfant de cœur ou d'un premier de la classe, de la bourgeoisie. « Il faut du chaos en soi pour engendrer une étoile », écrira plus tard, de façon, je trouve, sublime, Frédéric Nietzsche. Cette thèse nietzschéenne, de naissance de la tragédie, est faite pour se marier aux premières œuvres de Wagner, comme on l'a vu, parce qu'elles sont, a priori, pleines de grandioses, d'actions, de forces et de vies, les œuvres de Wagner. Je dis a priori, en fait, parce que Nietzsche réalisera seulement plus tard que la musique wagnerienne ne colle finalement pas tant que ça à ce qu'il croit être l'esprit grec. Mais c'est quelque chose qu'il réalisera beaucoup plus tard, des années plus tard, et il s'apercevra plutôt que c'est la musique italienne ou française, comme le fameux Carmen de Bizet, des musiques beaucoup plus folles et beaucoup plus légères, d'une certaine façon, qui lui paraîtront ultérieurement être bien plus proches de l'idéal de vie hélénique. Alors, les années qui suivent, Nietzsche feront avec Wagner. C'est une rupture amicale, philosophique, artistique et presque une rupture métaphysique. Wagner, en fait, déçoit Nietzsche après qu'il s'installe à Beiroth. En somme, pour résumer, Wagner devient un peu mondain, en fait, car il connaît enfin le grand succès. L'empereur Guillaume lui-même vient insister à ses œuvres, bien qu'il déteste la musique, c'est connu. Et ça semble faux, en fait, à Beiroth. Wagner perd en quelque sorte sa pureté idéologique aux yeux de Nietzsche. Et surtout, il se compromet avec la mode de son temps. Il devient désespérément allemand, nationaliste et lourd. Et il devient aussi chrétien avec son Parsifal. En tout cas, c'est ce que Nietzsche croira. Et il verra dans ce Parsifal une trahison de l'idéal antique qu'il avait crue possible en Wagner et à travers lui. Durant ces années baloises, Nietzsche écrit quatre considérations inactuelles ou intempestives qui sont aujourd'hui réunies dans un seul livre. Ce sont quatre petits essais que je ne ferai que survoler ici, car ils sont sans doute les textes les plus ancrés dans leur temps que Nietzsche a écrits, c'est-à-dire les moins intemporels, en fait. Nietzsche est encore un universitaire qui réagit aux problèmes et aux questions intellectuelles de son époque, et plus particulièrement de son pays, l'Allemagne. Donc c'est pour ça que ce sont des œuvres qui sont très ancrées dans leur temps. La première et la deuxième considération inactuelle traitent de David Strauss, de la culture universitaire classique allemande et de l'historicisme, qui, au moins depuis Hegel, domine une grosse partie de la philosophie occidentale. Pour résumer en deux mots, je vous dirais que Nietzsche critique ce qu'il appelle les nourrices sèches de l'éducation classique, c'est-à-dire une façon d'apprendre et de savoir qui s'éloigne profondément de la vie et de ses exigences. Il y critique également l'idéalisme historiciste qui est celui de ceux qu'il appelle avec mépris les philistins cultivés, que sont les professeurs, les intellectuels de salon, ceux qui aujourd'hui seraient représentés parfaitement dans Le Monde et dans Le Figaro, par exemple, les grands intellectuels qui passent souvent dans ces magazines-là. Retenez en fait que ces deux premières considérations inactuelles sont une sorte d'essai panflétaire contre l'intelligentsia, contre les clercs, contre la classe cultivée qui est celle de son époque. Dans les deux suivantes, puisqu'il y a quatre considérations inactuelles, il y en a une qui me semble plus importante que les autres, c'est celle qui s'intitule « Schopenhauer éducateur ». Il faut savoir que Nietzsche a une formation d'héléniste, comme on a vu, de philologue, c'est-à-dire c'est un spécialiste de la langue et des textes historiques, et qu'il n'a en fait pas à proprement parler de formation philosophique classique. Nietzsche en fait deviendra véritablement philosophe en lisant Schopenhauer, et celui-ci aura une influence majeure dans le développement général de sa pensée. Et justement, en règle générale, c'est souvent, petite parenthèse, c'est souvent parmi les étudiants en philosophie que j'ai trouvé personnellement moi le moins de philosophes, ou même simplement de gens seulement capables de philosopher, de penser de façon originale et libre. A l'opposé, c'est toujours parmi les gens qui sont venus un peu par hasard à la philosophie, par la lecture des grands textes notamment, par la découverte d'un auteur par exemple, ou simplement par une vie riche et remplie, que j'ai trouvé les plus intéressants philosophes, ou ceux qui peuvent en tout cas s'en approcher. Mais ceci n'est que mon expérience personnelle, peut-être en avez-vous une tout à fait différente, surtout si vous avez été, ou que vous êtes encore étudié en philosophie. Schopenhauer est un philosophe singulier et fascinant. La philosophie est pour lui moins une simple connaissance du monde extérieur qu'une tentative de trouver le sens de ce monde extérieur, et en définitive de juger la valeur de la vie elle-même. Il se trouve que Schopenhauer en tire un pessimisme radical qui s'associe avec une volonté de sortir, en quelque sorte, des conditions de la vie, des modalités de la vie. Cessez de vouloir, par exemple, de désirer, à l'image d'un bouddhiste. Bouddhisme qui d'ailleurs, on le sait maintenant, a beaucoup inspiré Schopenhauer. Grâce à lui, et surtout grâce à son pessimisme, Nietzsche trouve un antidote à l'idéalisme allemand, et notamment hegelien, c'est-à-dire l'idée, pour faire encore vraiment très bref, que le monde progresse, et qu'une sorte d'entité abstraite nommée esprit, pour Hegel, s'accomplit toujours davantage à travers l'histoire. Tout cela, ce ne sont que des niaiseries pour Nietzsche, et ce premier réflexe méprisant envers le progressisme hegelien, si je peux l'appeler ainsi, il le tient d'une certaine manière de Schopenhauer. La dernière des considérations inactuelles nous parle enfin de Wagner à Beiroth. La rupture n'a pas encore eu lieu entre les deux génies, mais on sent déjà sous la plume de Nietzsche que sa déception a été, disons, sérieusement amorcée. Dans cette deuxième partie de sa vie, celle dans laquelle il est encore professeur à l'université de Bâle, et je précise tout de suite que de toutes les parties de sa vie, c'est sans doute la moins intéressante, en tout cas pour moi, Nietzsche est encore engoncé dans ses habits d'honorable professeur d'université. Il n'a pas encore le souffle, le style incomparable, l'audace un peu folle mais absolument géniale, qu'on lui connaîtra par la suite. Il n'est pas encore Nietzsche, en fait. Il est encore juste un universitaire, un intellectuel brillant, certes, mais comme il peut y en avoir d'autres. À la fin de la deuxième partie de sa vie, en tant que professeur ballois, Nietzsche va écrire Humain, Trop humain, qui est le premier livre qu'il écrit vraiment sous forme d'aphorisme, ce qui restera son style par la suite. Les aphorismes sont de courts textes qu'il fait suivre les uns aux autres, un, deux, trois, quatre, etc. Mais Humain, Trop humain n'a pas encore pour moi la maestra du style et la façon d'écrire qui seront celles qui viendront après. En gros, pour résumer, ce n'est pas encore superbement écrit. C'est d'ailleurs pas totalement un hasard, car en réalité, il n'écrit pas ce livre, mais il le dicte, car il est à nouveau malade. Il le dicte à Peter Gast, qui est son ami. Ce livre est dédié à Voltaire, dont on célèbre alors le centenaire, et à travers lui, Nietzsche abjure définitivement les restes de son passé romantique, dont inconsciemment s'était nourri Naguer, sa foi wagnerienne. Il en est fini désormais pour lui de l'idéalisme philosophique. Là où l'on fait croire qu'il y a de l'idéal, de grandes idées, des abstractions, des concepts purs et beaux qui flottent dans le ciel éthéré de la philosophie, eh bien, en fait, il n'y a que de l'humain, que du trop humain. C'est d'ici que nous entrons dans la troisième partie de la vie de Nietzsche, qui est celle dans laquelle il devient véritablement ce qu'il est, selon sa propre formule consacrée, que vous devez sans doute connaître, « devient ce que tu es ». À la fin des années 1870, Nietzsche souffre d'un mal mystérieux que les docteurs sont bien incapables de diagnostiquer. Il a des migraines infernales et devient parfois totalement aveugle. Il vomit de la bile, il doit rester prostré parfois des semaines, dans une chambre au volet fermé, dans le noir, bref, il va très mal, et c'est dans ces conditions qu'il décide, pour raison de santé, de quitter son prestigieux poste de professeur à l'université en 1879. Il commence par aller chez sa sœur, mais son mal redouble, il souffre encore plus, c'est terrible, alors il écrit même son testament, parce qu'il pense qu'il va mourir, et prend une décision radicale, il décide subitement de voyager sous un climat plus clément que les brumes et que le gris allemand. En espérant que cela puisse avoir une incidence heureuse sur sa santé, il se décide par conséquent à partir en Italie. Et là, c'est la révolution, ou plutôt la révélation, ou les deux en fait. Nietzsche respire, guérit, alors pas totalement bien sûr, il aura toujours quelques rechutes, mais il guérit presque. Il part à Venise d'abord, dont il aime l'incroyable silence, ce qui est a posteriori assez drôle d'imaginer que Venise fut silencieuse un jour, quand on voit tous les touristes qui y vont aujourd'hui, mais bon, c'est assez incroyable. Après Venise, il part s'installer à Gênes, ville dans laquelle il revivra littéralement. Il l'écrit d'ailleurs, il dit, si je suis encore en vie, c'est à Gênes que je le dois. Arrivé à ce stade, parce que je vous parle de l'Italie, du soleil, de l'air meilleur pour lui, arrivé à ce stade, je suis dans l'obligation de vous expliquer un peu qu'il y a une sorte de théorie de l'environnement chez Nietzsche. En effet, c'est peut-être le premier philosophe qui va intégrer la biologie à sa propre pensée, d'une certaine façon. J'en parlerai plus tard, quand on entrera dans l'explication de sa philosophie, dans les détails, mais en gros, nous ne sommes pas seulement de purs esprits pour lui, nous ne sommes pas seulement indépendants de toute contingence terrestre. Pour Nietzsche, nous sommes avant tout notre corps, donc tout ce que nous mangeons, donc l'air que nous respirons, donc l'atmosphère qui nous environne. Le climat a une importance majeure pour lui, il va même jusqu'à écrire qu'il y a des climats qui sont propices à la pensée, à la grande pensée, et d'autres finalement pas tellement. Pour ceux que ça l'intéresse, il est préférable, par exemple, d'après lui, de penser dans les lieux en Europe qui sont secs et chauds, comme la Provence, ou comme la Grèce, ou certaines parties d'Italie, et il faut fuir à tout prix la grise humidité. À Gênes, Nietzsche écrit Aurore, et le titre, comme le fond du livre d'ailleurs, révèle ce qui est en train de se passer pour lui, de se passer chez lui, de se passer en lui, en fait. L'Aurore, c'est le début de quelque chose, et effectivement, le départ de Nietzsche pour la Méditerranée est le début de sa véritable œuvre et de sa véritable vie. C'est le début de l'accomplissement de sa destinée. Dans Aurore, Nietzsche s'attache à la description d'un nouveau type de philosophe qui doit être moins un philistin cultivé, comme on a vu, c'est-à-dire un intellectuel institutionnel qui écrit dans le Figaro, bien gros de ses diplômes et de sa bave mondaine, mais pour être plutôt un explorateur, un conquistador, un homme qui ose braver les convenances de l'esprit et de la morale. La philosophie, ce n'est pas quelque chose que l'on doit appréhender le cul sur sa chaise avec un physique inexistant, ce n'est pas un truc pour un télo, en fait, la philosophie, ça doit être un truc de guerrier. Alors n'oubliez pas, par exemple, que le nom même de Platon n'est en fait peut-être qu'un pseudonyme qui signifiait sans doute « larges épaules » en grec. Platon, ça veut dire « large épaules ». Platon était un colosse, c'est connu, un lutteur, un type qu'on aurait regardé bizarrement aujourd'hui à Saint-Germain-des-Prés, à Sciences Po Paris, et surtout encore plus au détour de la rue d'Ulm. L'image du philosophe désincarné, de celui qui est plus crédible s'il n'a pas de corps ou s'il ne fait pas attention à lui, c'est une image en fait assez récente, issue du monde de la spécialisation, monde médiocre s'il en est, qui veut que chacun ait sa toute petite spécialité à laquelle on reste assigné et que l'on creuse dans sa spécialité, que l'on creuse toute sa vie comme on creuse sa tombe, bien loin de l'idéal de la totalité qui était celle du « kalos kegatos grec », c'est-à-dire de l'homme idéal, bon et beau, fort, actif et philosophe à la fois. Nietzsche trouve à ce moment de sa vie son rythme et son hygiène de vie qui lui conviendront le mieux. Il passe l'hiver et le printemps sur le littoral méditerranéen et l'été en Angadine, en Haute-Suisse. Il marche énormément, entendu que pour lui, il faut à tout prix éviter les pensées de plomb, les pensées lourdes, impotentes et infirmes qui viennent à l'esprit lorsque l'on reste assis. Les seules pensées véritables viennent en marchant, dit-il, reprenant par là en fait une tradition philosophique classique, la péripathéticienne, celle d'Aristote, celle qui est d'ailleurs aujourd'hui prouvée par la science puisqu'il a été démontré que l'on se concentre en effet beaucoup mieux lorsque l'on marche et qui plus est lorsque l'on marche dans la nature entourée de vers. Quand on est entouré de vers, d'arbres, de nature, on se concentre bien mieux, la science le démontre aujourd'hui. En Angadine, à Silmaria, un endroit où les Nietzséens vont en pèlerinage, en quelque sorte, Nietzsche écrit un nouveau livre qui se rapproche enfin de ce qu'il écrira par la suite, qui est une sorte de véritable symptôme de son retour à la vie. Ce livre, c'est le guet savoir, la Gaia-Scienza, puisqu'il choisit un mot occitan, la langue de la civilisation du sud de la France, dont je viens personnellement, celle qui a donné à l'Europe les troubadours, l'honneur et l'amour courtois, le fin amour, et qui, hélas, a quasiment disparu aujourd'hui. Le guet savoir est le premier livre, selon moi, enfin totalement nietzschéen, dans sa forme comme dans le fond, d'ailleurs. Ce livre est d'importance car c'est dans celui-ci que l'on trouve pour la première fois une formule qui aura une bruyante postérité et à laquelle, malheureusement, beaucoup de gens réduisent aujourd'hui Nietzsche. Cette fameuse formule et cette pensée, c'est le fameux « Dieu est mort ». Alors, combien de fois ai-je entendu sur Nietzsche, y compris d'ailleurs chez des gens cultivés et intelligents, qu'il était nihiliste à cause de cette formule, ou du moins à l'origine du nihilisme, que Nietzsche était un ennemi de Dieu et donc en vérité l'ami de la modernité. Un penseur moderne tout aussi coupable que les autres de la dégénérescence européenne actuelle. Toute ma vie, j'ai entendu cela. Or, l'idée que l'on se fait de la formule « Dieu est mort » relève souvent du préjugé. Dans le guet savoir, Nietzsche fait prononcer cette formule par un personnage qui est fou et qu'il nomme lui-même l'insensé. Ceci est très important à retenir si l'on veut vraiment comprendre le sens de cette formule célèbre. « L'insensé, comme il l'appelle, court les rues et va hurler sur la place du marché qu'il cherche Dieu. Or, les gens, la foule, la masse dégueulasse, se moquent de lui et se moquent de Dieu en lui disant, à cet insensé, au type qui cherche Dieu, ils lui disent « Eh bien, il est où ton Dieu ? Il se cache comme un enfant ? Est-ce qu'il a émigré ? Est-ce qu'il a peur de nous ? » Et ils disent tout ça en riant aux éclats en se foutant de sa gueule. Et là, l'insensé qui cherche Dieu finit par leur dire à tous « Où est Dieu ? » « Eh bien, moi, je vais vous le dire. Eh bien, on l'a tué. Vous et moi, Dieu. Nous sommes tous des meurtriers. Nous sommes tous les meurtriers de Dieu. Il est mort. Et comment nous consoler, nous, les meurtriers des meurtriers ? » En gros, et contrairement à ce qu'on entend toujours, c'est-à-dire que Nietzsche déclare que Dieu est mort et donc en fait souhaite que Dieu soit mort, eh bien, Nietzsche part en fait simplement du constat que la modernité et sa foule, sa foule méprisable, la masse, celle qui rit et celle qui se moque, celle que nous sommes en fait, celle que l'on pouvait voir hier dans les rues bondées des centres-villes et celle que l'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux par exemple, eh bien, que c'est tout cela qui a tué l'idée de Dieu telle qu'elle se présentait aux hommes du passé et que par conséquent, il faut construire une philosophie nouvelle qui va devoir se passer de cette référence divine, celle qui avait autrefois guidé les hommes. Nietzsche ne se réjouit en fait pas particulièrement de la mort de Dieu, il la constate simplement. Et à la fin du 19e siècle, Nietzsche a tout à fait raison de dire ça. C'est vrai, la religion perd de sa puissance et le 20e siècle viendra témoigner que ce n'est plus elle qui met désormais les foules et les masses en action. La première et la seconde guerre mondiale, par exemple, n'ont strictement rien à voir avec la religion. Or, Nietzsche fait dire à un insensé ce mot, cette formule « Dieu est mort ». Et ce n'est pas un hasard. Cela signifie que nous avons perdu le sens de la vie après cette terrible constatation. Nous avons tué Dieu et donc tout ce que cela signifiait dans la vie. Et maintenant, la vie n'a donc plus aucun sens. Mais il va bien falloir en retrouver un, pourtant, de sens. Et c'est là la tâche de la philosophie, si jamais elle doit en avoir une. C'est la tâche, en tout cas, que Nietzsche assignera à sa propre philosophie. Comment nous consoler, au fond, nous, les meurtriers des meurtriers, dit-il. Précisément, la philosophie de Nietzsche est à destination des Européens qui doivent se consoler et dépasser la mort de Dieu qui a eu lieu, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, dans nos sociétés. Arrive, après le guet savoir, le moment qui fera la transition entre la troisième partie de la vie de Nietzsche et la quatrième, qui est de toutes la plus importante. Ce moment, c'est la révélation et l'écriture de Zaratoustra. Alors que Nietzsche effectue l'une de ses nombreuses marches autour du lac de Silmaria, dans un paysage magnifique qui est à la fois idyllique et héroïque, grandiose et fabuleux, en août 1881, alors qu'il est en face d'un rocher et en forme pyramidale que l'on peut d'ailleurs toujours observer aujourd'hui, Nietzsche a littéralement une vision, une illumination et cette vision est celle de l'éternel retour qui est un concept, un concept dirait-on aujourd'hui, à la fois extrêmement connu et finalement assez peu compris. Ce qui est assez normal, après tout, car il est d'une immense profondeur et contient même, en vérité, lorsqu'on parvient à le comprendre et même à le sentir, l'essence même de l'existence tout entière. La version pauvre de la compréhension du concept de l'éternel retour ou la version pratique, si je puis dire, ou encore éthique, c'est celle d'une invitation au courage. Un courage qui, face à la vie et surtout à la fin de celle-ci, pourrait vous faire dire « était-ce cela la vie ? » C'était ça ? Eh bien, on recommence. Comme une sorte de préconisation existentielle qui, en fait, nous encouragerait à vivre notre vie de sorte à ce que l'on puisse toujours souhaiter qu'elle se répète inlassablement et éternellement. Un amour absolu, en somme, de la vie et de tout ce qu'elle comporte, c'est-à-dire, y compris les souffrances, le mal, etc. L'éternel retour, d'un point de vue moral, c'est une invitation à vivre comme si vous vouliez toujours recommencer à vivre. C'est une vie dont on aimerait qu'elle se répète, non pas parce qu'on l'a ratée et qu'on aimerait la recommencer, mais précisément parce qu'on l'a tellement bien réussi qu'on l'aime absolument et qu'on aimerait la revivre de manière éternelle. On aimerait la revivre infiniment. Mais en vérité, l'éternel retour est d'une toute autre nature, beaucoup plus métaphysique et à un autre niveau. Celui d'une métaphysique spéciale, c'est-à-dire de celle qui s'applique à comprendre le cosmos. C'est une pensée magistrale, difficile à saisir et surtout encore plus difficile à accepter. Je vais d'abord l'illustrer par une allégorie, presque une énigme, à la manière de Nietzsche dans son Zaratustra. Imaginez-vous que vous êtes à la croisée d'un chemin, vous êtes en train de marcher et vous vous stoppez à un endroit précis, à un carrefour. À ce carrefour où deux chemins se croisent et se rencontrent, un vieil homme est assoupi. Il dort à ce carrefour. Vous décidez de le réveiller pour lui demander le nom de ce carrefour. Vous voulez savoir l'endroit où vous êtes. Le vieil homme se réveille, secoue la tête, vous regarde et il vous dit « Cet endroit où vous êtes, ça s'appelle l'instant. » Et le vieil homme ne s'arrête pas là, il continue et il ajoute « Regardez derrière vous, regardez le chemin que vous venez de parcourir, il y a une éternité derrière vous. Et regardez à présent le chemin qui est devant vous, celui qui est en face, le chemin qu'il vous reste à parcourir. » Et il vous dit « Lui aussi, ce chemin est éternel et infini. » Alors, que peut bien signifier cette énigme ? Il y a une éternité derrière soi et une éternité devant soi. Toujours, par nature. Nous sommes donc coincés entre deux éternités, que l'on appelle grossièrement en général le futur et le passé. Le futur est éternel et le passé l'est aussi. Il n'y a pas de commencement au passé comme il n'y a pas de fin au futur. Mes deux éternités sont impossibles en réalité. Le chemin éternel qui est derrière moi est forcément le même chemin éternel qui est devant moi, sinon aucun des deux ne serait éternel si l'un avait une fin et l'autre un début. Deux infinis ne peuvent exister car ils se limiteraient l'un l'autre, comme le résume René Guénon. L'éternité derrière moi est la même que l'éternité qui est devant moi et les deux chemins qui en réalité ne font qu'un se rencontrent toujours à mes yeux d'être humain dans l'instant. Et cet instant comporte en lui tout ce qui est déjà arrivé, tout le passé, tout le chemin que je viens de parcourir et donc tout ce qui va arriver aussi. L'existence revient toujours sur elle-même dans un mouvement perpétuel que nous éprouvons vaguement à travers la notion du temps mais qui n'est au final qu'une simple perspective. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de terme final de la vie ni dans l'au-delà ni dans l'avenir et qu'il n'y a pas non plus de but particulier. Le but est atteint en fait à chaque instant, à chaque instant présent qui revient toujours à l'identique dans le circuit de l'éternité. Le but de la vie, eh bien, c'est la vie elle-même. L'éternité en somme, ou la divinité si vous préférez, l'infini, le tout, le passé, le futur, tout cela, ce n'est ni plus ni moins que l'instant. C'est contenu dans l'instant. C'est le carrefour où nous nous arrêtons toujours mais où on ne réveille presque jamais le vieil homme pour qu'il nous explique où nous sommes vraiment. Voilà, résumé, la plus grande affirmation de la vie qui fut révélée à Nietzsche et qui la traduit dans la formule de l'éternel retour. Et ce qui est marrant, c'est que les mathématiciens Henri Poincaré a démontré par la suite, plus tard, en 1890, dans son théorème de la récurrence, que tout système macroscopique repasse une infinité de fois par son état initial. En somme, si vous cassez un ver, si je casse cette table, vous pouvez dès à présent savoir que ce ver, que cette table, reviendront à l'état initial un jour. Que cela prendra certes des milliards et des milliards d'années, c'est sûr, mais que tout reviendra à lui-même à travers un mouvement perpétuel comme une sorte de cercle infini. Alors, j'aime évoquer cette découverte scientifique et ce calcul savant car je suis convaincu que Nietzsche est de tous les philosophes celui dont les pensées se rapprochent peut-être le plus des découvertes de la science et ce, d'ailleurs, dans bien des domaines. Après la révélation de l'éternel retour, une autre révélation d'importance va illuminer la vie de Nietzsche et il va lui imprimer un caractère décisif. Cette révélation, c'est celle du prophète du personnage de Zaratoustra. Alors que Nietzsche est en train de marcher dans la paradisiaque baie de Rapallo à Gênes un jour de 1882, il voit soudainement son double un frère mythique, mystique, en qui il reconnaît le prophète Zaratoustra. Alors, Zaratoustra, ou Zoroastre, est un prophète iranien, perse, pour être plus exact, à la frontière entre le mythologique et l'histoire, puisqu'en fait, on ne sait pas encore exactement quand il est né et à quelle époque il dispensait sa doctrine religieuse. Doctrine religieuse qui est en fait, pour l'essentiel, un manichéisme qui divise le monde entre les forces et les esprits du bien contre les forces et les esprits du mal et de la nuit. Il existe encore, il faut le savoir, en Iran, en Inde, en Azerbaïdjan et dans d'autres pays de cette partie du monde, des croyants et des partisans du Zoroastrisme. C'est intéressant et rigolo à savoir. Précisons-le tout de suite, le Zaratoustra de Nietzsche n'a rien à voir avec le Zoroastrisme historique et présent. En réalité, Nietzsche utilise cette figure mythique pour écrire un livre poétique et philosophique, écrit en parabole, comme les évangiles, d'abord parce qu'il lui faut un prophète pour annoncer ce qui est de toute façon incontestablement plus fort qu'une simple philosophie, puisqu'il s'agit carrément pour Nietzsche d'une révélation. Dans Zaratoustra, il y a la révélation du Grand Midi qui annonce le surhomme. Il utilise Zaratoustra parce qu'il veut que celui qui fut le premier à diviser le monde entre le bien et le mal soit aussi le premier à s'en repentir et qu'il soit le premier à répandre une doctrine qui justement dépasse le bien et le mal. Alors, ainsi né, ainsi par les Zaratoustra, Asso Sprach Zaratoustra en allemand, c'est un livre mystérieux pour beaucoup et sur lequel nombre de jeunes intéressés par la philosophie se cassent les dents car ils font l'erreur très commune de commencer par ce livre pour entrer dans l'œuvre de Nietzsche, ce qui est une erreur absolue. Car c'est peut-être le dernier livre que l'on doit lire de lui ou que l'on doit lire au pire pendant la lecture de ses autres livres en même temps comme une sorte de version et de pendant poétique, mystique et spirituel de son œuvre philosophique plus classique. Alors après tout, Aristote nous apprend bien que la poésie est une source de vérité au moins aussi valable que bien d'autres domaines. Donc pourquoi pas ? Le prophète Zaratoustra, le solitaire de la montagne qui est accompagné d'un aigle et d'un serpent et qui descend chez les hommes comme la lumière du soleil descend sur la terre, ne manque pas de dérouter et de surprendre car ce livre n'est ni une œuvre en fait totalement poétique ni totalement philosophique ni totalement mystique. Ce n'est pas non plus un roman, c'est un peu tout à la fois. En vérité, c'est un livre à part en fait, écrit comme un évangile, comme un évangile. En fait, tout le problème de Nietzsche que l'on verra plus en détail après, c'est de redonner un but à l'humanité ainsi qu'une nouvelle échelle de valeur, une nouvelle façon d'appréhender ce qui est bien et ce qui est mal après justement que les religions ont perdu de leur ancienne puissance et surtout après avoir détruit les idéaux et les idoles modernes qui descendent directement du christianisme, même s'ils pensent parfois s'opposer à lui comme les progressistes ou les socialistes égalitaires par exemple, qui haïssent le christianisme alors qu'ils ne sont pour Nietzsche que ces immondes bâtards. Et c'est donc Zaratoustra qui est chargé d'être le prophète d'une nouvelle, bonne nouvelle pour l'humanité, d'une annonciation du surhumain, du surhomme vers lequel l'homme doit tendre, armé d'un but nouveau comme un idéal supérieur à celui qui consistait et qui consiste d'ailleurs toujours à être un brave homme, bon et moral. L'homme en fait n'est qu'une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde au-dessus d'un abîme, nous écrit Nietzsche. Le surhumain, c'est donc la nouvelle tâche qui doit être assignée à l'homme et qui doit in fine lui redonner un sens, un sens à son existence sous peine de tomber dans l'abîme et du nihilisme dans lequel nous sommes totalement et irrémédiablement tombés aujourd'hui nous européens. Mais on va trop vite pour le moment et on va trop loin surtout. Cet idéal du surhomme semble n'avoir aucun sens aujourd'hui ou peut même paraître d'ailleurs un peu ridicule si l'on ne connaît pas d'abord l'essentiel de la philosophie Nietzscheenne. L'idéal du surhomme en est la conséquence en fait. Elle en est juste sa projection. C'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre la philosophie Nietzscheenne avant de s'intéresser à la figure du surhomme. L'avant-dernière partie de la vie de Nietzsche est vraiment celle de l'accomplissement. Celle dans laquelle il va produire ses œuvres les plus fondamentales, celles qui auront de toutes le plus d'influence et grâce en fait auquel il devient véritablement Nietzsche tant dans la beauté fabuleuse de son style que dans l'incroyable audace et la puissance de ses idées. Je vous parle de son style car pour ceux qui sont familiers avec la philosophie allemande et disons à l'exception de Schopenhauer, celle-ci est en général imbuvable, très lourdement écrite et vraiment vraiment chiante à lire, on va être honnête. Il y a certaines pages de Kant, de Hegel et même plus tard de Heidegger qui sont même pour les pros de la philosophie vraiment très lourdes à lire. Alors avec Nietzsche ce n'est presque jamais le cas. Il travaille et peaufine son style comme il travaille et peaufine ses idées. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des plus grands écrivains en langue allemande et même du coup mondiale. C'est beau, c'est poignant, c'est stylé Nietzsche. Flaubert a écrit que le style c'était l'homme et c'est une phrase quand on connaît Nietzsche que Nietzsche aurait sans doute sans contexte sans contexte très bien pu écrire penser et écrire à sa place. Alors je vais en terminer rapidement avec les purs éléments biographiques pour que l'on puisse passer aux éléments philosophiques en tout cas ceux qui me semblent les plus importants à connaître et surtout ceux qui sont certainement les plus pertinents pour penser l'époque actuelle. Après l'écriture de ainsi parler Zarathoustra Nietzsche continue de vivre entre les montagnes suisses, l'Italie et on l'oublie très souvent la France aussi à Nice qu'il aime beaucoup dans le sud de la France. Nice est une ville dans laquelle il passera sans doute les moments les plus heureux les plus féconds et les plus productifs de sa vie. Une ville pour laquelle il inventera même l'adjectif alcyonien qu'il utilisera toujours pour évoquer le ciel niçois son soleil sa météo son mistral provençal si prompt à nourrir l'esprit. C'est même ici que Nietzsche songe un jour à créer une sorte de colonie pour ce qu'il appelle les bons européens une sorte de phalanstère pour esprit supérieur une communauté d'élite en quelque sorte. C'est un projet qui est vite abandonné hélas tant Nietzsche malheureusement dans cette dernière partie de sa vie consciente s'enferme dans une solitude qui confine à l'héroïsme vraiment. A chaque fois que Nietzsche s'installe quelque part il se crée naturellement une vie sociale autour de lui car il commence à se faire une petite réputation en Europe et puis c'est un professeur d'une prestigieuse université donc c'est quand même important quand il est quelque part. Il se trouve même que Nietzsche est quelqu'un de très sympathique contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est quelqu'un qui a une conversation très agréable c'est quelqu'un que les femmes apprécient beaucoup notamment car il est prévenance il est gentil homme et il est bien intentionné. Mais à chaque fois dites-vous que cette vie sociale s'installe autour de lui et bien il finit par la fuir pour vagabonder ailleurs comme un éternel voyageur qui n'aurait que son ombre comme unique compagnon. Ses pérégrinations constantes le condamnent à une solitude d'autant plus écrasante et extraordinaire qu'il ne s'agit pas seulement d'une solitude sociale mais surtout d'une solitude intellectuelle tant Nietzsche a le sentiment de déflorer des pensées et des rivages d'idées que nul avant lui n'avait eu le courage d'accoster. Pendant ces années il fait paraître par de la bien et mal qu'il écrit à Nice d'ailleurs Pygénologie de la morale Le cas Wagner Crépuscule des idoles L'antéchrist Etché Homo etc. Tous ces grands livres et il travaille surtout dans le même temps à une oeuvre majeure La volonté de puissance composée de quatre livres en l'état et qu'il ne finira hélas pas. C'est celui grâce auquel la transvaluation comme il appelle des valeurs est enfin possible et c'est un livre surtout dans lequel s'exprime la métaphysique Nietzscheenne laquelle existe et est même d'une très grande profondeur il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de lire les pavés qu'a consacré Heidegger à cette métaphysique ou même simplement la partie sur Nietzsche dans son livre Les chemins qui ne mènent nulle part Il y a toute une partie sur Nietzsche très intéressante Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de rigolos qui s'abritent derrière les critiques de Nietzsche à l'égard des pensées de système et qui pour ne pas avoir à prendre totalement Nietzsche au sérieux et donc à affronter les terribles conséquences que cela supposerait Il y en a beaucoup qui s'abritent derrière les prétendues contradictions qui existeraient entre certains aphorismes Nietzscheens Alors comprenez ce que je veux dire Beaucoup de pharisiens cultivés pour le coup qui sévissent sur France Culture notamment pour ne pas les citer Pour ne pas avoir à tirer en fait toutes les conséquences de ce que Nietzsche nous apprend il s'abritent derrière l'idée qu'il n'y a pas de système Nietzscheen de toute façon que celui-ci se contredit parfois et donc in fine qu'il n'existe pas de réelle philosophie Nietzscheenne capable de dire entièrement le réel de sorte à ce que Nietzsche en fait soit juste une variété de philosophes pittoresques et originales chez lesquelles il serait possible d'aller piocher quelques beaux aphorismes ou quelques idées sympas et des citations fortes et intellectuellement stimulantes mais surtout jamais de vision globale du cosmos et des êtres humains alors pour être honnête Nietzsche a effectivement raillé les philosophes qui cherchaient à tout prix à créer des systèmes philosophiques c'est à dire des espaces clos dans lesquels il est impossible de penser les nuances les paradoxes les scories qui sont pourtant bien souvent l'essence même de la vie et de l'existence et peut-être même encore pire l'essence même de la vérité laquelle vérité est souvent nuance degrés perspective et même ombre Nietzsche ne se contredit pas vraiment même si parfois ça peut pour qui regarde seulement superficiellement ça peut en avoir l'air simplement il a le goût très français et pour le coup d'ailleurs très peu allemand des nuances et des paradoxes avec lesquels il joue comme un aristocrate du 17e ou du 18e siècle qu'il aime tant donc oui j'affirme qu'il y a une métaphysique Nietzscheenne qui dit entièrement le réel et c'est une métaphysique qui est au moins aussi complète et aussi importante et aussi profonde pour moi que celle de Spinoza Alors justement on va essayer de la comprendre cette métaphysique Nietzscheenne alors c'est une métaphysique de laquelle nous partirons pour entrer pas à pas dans sa philosophie guerrière contre ce qu'il appelle la modernité la décadence ou le nihilisme philosophie si utile de faire sienne à l'heure actuelle heure actuelle qui n'est en fait que l'aggravation morbide le stade terminal de ce que Nietzsche déjà attaqué à son époque Alors le monde de Nietzsche on en a déjà un peu parlé avec le concept de l'éternel retour c'est un univers infini qui n'a jamais commencé et qui donc ne finira jamais un peu comme Aristote le pensait et comme beaucoup de métaphysiciens à sa suite En gros c'est la réponse à l'argument que l'on appelle l'argument régressif vous connaissez si l'on estime que l'univers a un commencement et a été créé alors on se demande qui a créé cet univers mais s'il a été créé alors on peut toujours se demander qui a créé le créateur qui a créé l'univers et qui a créé le créateur du créateur et ainsi de suite à l'infini jusqu'à ce que les philosophes et les théologiens inventent le concept du causa sui ou cause de soi-même sui généri c'est-à-dire de la capacité du monde ou de Dieu de s'être créé lui-même tout seul par lui-même mais l'évidence logique nous pousse dès lors à estimer que ce qui s'est créé soi-même doit par nature avoir toujours existé car si quelque chose se crée même tout seul et bien cette chose se crée quelque part à un moment donné ce qui nous ramène donc à l'argument régressif qu'est-ce qui a créé la base l'endroit en fait dans lequel s'est créé Dieu ou le monde et vous ne pouvez pas dire que c'est le néant car rien ne peut par nature sortir du néant puisque si quelque chose se crée dans le néant alors celui-ci n'en est plus un automatiquement par nature car c'est devenu dès lors une base un réceptacle à la création et donc on en revient encore et toujours à l'argument régressif mais qui est-ce qui a pu créer ce néant et donc qui a créé le créateur du néant etc ainsi l'univers où Dieu car petite parenthèse Spinoza montre bien Spinoza dont je vous ai parlé montre bien que si Dieu est éternel et infini alors sa création doit forcément faire partie de lui sinon cela supposerait que sa création est une limite limite à lui-même limite à Dieu et donc que Dieu ne pourrait dès lors pas être infini et donc pas cause à celui et donc pas éternel ce qui est impossible on vient de le voir je vais faire la parenthèse mais ainsi l'univers est un tout pour Nietzsche reprenant donc à son compte les philosophies panthéistes et païennes notamment brahmaniques en Inde c'est un tout qui comprend tout en lui-même dans lequel comme dirait Lavoisier rien ne se crée rien ne se détruit mais tout se transforme au gré d'un jeu de force et de puissance entre ce qui parvient à se recomposer en unité en unité comme un arbre une étoile une bactérie une civilisation un grain de sable un être humain n'importe toutes les unités s'anime alors en suivant le destin qui est le leur en devenant ce qu'elles sont avant de dégénérer et de disparaître puis de se recomposer ailleurs dans un éternel retour mieux qu'elles sont non pas par une volonté de vivre comme l'aurait dit Schopenhauer ça c'est ce que pensait Schopenhauer mais par une volonté de puissance car ce qui vit pour Nietzsche le vivant avant que de chercher à se conserver veut surtout dépenser sa force c'est quelque chose de très important à comprendre tout ce qui vit a une vie en soi ce que Nietzsche appelle une puissance et cette vie certains en ont beaucoup d'autres moins mais tous nous voulons l'exprimer exprimer cette puissance la dépenser la projeter dans le monde la vie en fait c'est comme de l'argent que nos parents nous auraient donné avec l'obligation absolue de tout dépenser avant de mourir le vivant c'est ce qui cherche à se dépenser à dépenser sa force et Nietzsche écrit la vie en nous appelle à notre expansion et non pas à notre conservation et ce principe du vivant de l'univers du monde ou de Dieu parle en nous comme une motivation intérieure que l'on appelle la volonté la volonté de puissance en somme c'est la volonté de vivre et nous sommes tous et je dis bien tous animés par elle je reprends ma métaphore vous avez de l'argent c'est votre force c'est votre vie et vous devez tout dépenser vous ne pouvez rien conserver et certains en ont moins certains en ont beaucoup c'est ainsi qu'est l'existence selon Nietzsche alors l'intérêt de la vie c'est la vie elle-même la vie contient en elle-même son sens son but sa signification l'intérêt de votre existence en fait c'est votre existence elle-même et comment est-ce que ça fonctionne et bien par la volonté de puissance tout ce qui vit a une volonté de puissance qui peut se comprendre métaphysiquement bien sûr comme on vient de le voir mais qui peut aussi se comprendre à l'échelle beaucoup plus prosaïque à l'échelle humaine Foucault par exemple tiens le philosophe du XXe siècle dira lui-même que par exemple toute tentative de discours est une tentative de prise de pouvoir sur les autres là je suis en train de discourir devant vous je suis en train de vous parler et bien cela signifie pour Foucault que j'essaye de prendre le pouvoir sur vous j'exprime en fait ma propre puissance je déverse la vie qui est en moi je la gaspille je la dépense je dépense ma force pour obtenir ma puissance inconsciemment comme tout le monde à chaque fois que quelque chose est fait que quelque chose bouge que quelque chose parle agit et pense dans l'univers à chaque fois que vous faites quoi que ce soit et je dis bien quoi que ce soit c'est pour exprimer votre puissance et l'augmenter mais attention il ne faut pas se faire des idées sur ce que Nietzsche entend par puissance une lecture stupide de Nietzsche a voulu faire croire que les Nietzscheens seraient ceux qui voudraient acquérir la puissance sur les autres interprétant le concept de la volonté de puissance comme une adjuration en fait une sollicitation et comme un commandement en gros si vous êtes Nietzscheen et que vous vous faites votre l'idée de la volonté de puissance cela signifierait que vous ne seriez qu'en fait qu'un gros connard qui chercherait sans vergogne à dominer les autres sans aucune morale et c'est cette stupide lecture qui a créé la représentation selon laquelle les nazis et les fascistes étaient Nietzscheens simplement simplement bien sûr parce qu'ils voulaient la puissance et qu'ils voulaient dominer les autres quand les autres en face bien sûr n'avaient pas cette volonté de puissance maladive et donc ne seraient pas eux Nietzscheens si vous avez déjà un peu mieux compris le concept ça n'a donc rien à voir avec ça tout le monde a une volonté de puissance tant qu'il a une volonté de vivre et il existe même de nombreux cas où la volonté de puissance surpasse et prend le pas sur la pure volonté de vivre ce sont ces moments quand la vie cherche à s'exprimer avec une grande intensité comme à la guerre comme quand on s'engage dans une grande réalisation comme dans l'amour souvent et donc que l'on dépense plus vite la vie qui est en soi pour la porter plus haut et pour la rendre plus belle mais avec souvent comme conséquence une mort précipitée ou une santé détériorée alors oui on peut vouloir vivre avec moins d'intensité et vouloir donc avant tout conserver sa misérable vie cela signifie simplement que la vie est pauvre en nous et qu'elle n'est ni profuse ni frénétique si je reprends ma métaphore de l'argent la vie en nous est comme de l'argent que l'on a sur son compte en banque et certains préfèreront le dépenser en prenant des risques énormes en investissant des trucs de fou des risques énormes qui sont des risques excitants alors que d'autres préfèreront faire des investissements plus prudents et plus petits mais cela ne signifie pas que ceux qui prennent moins de risques dans la dépense de leur vie n'aient pas de volonté de puissance pas du tout celle-ci est bien présente mais à plus faible intensité elle cherche aussi à s'exprimer la puissance qui est en nous cherche à se dépenser mais par d'autres moyens il arrive même que cette volonté de puissance dégénère comme nous le verrons après c'est exactement ce qui se passe en Europe en ce moment la volonté de puissance dégénère quand celle-ci s'affaiblit ou quand des forces contraires et intellectuelles cherchent à l'empêcher d'exprimer la puissance naturelle qui est en elle et cherche à culpabiliser cette volonté de puissance presque ontologiquement ou lorsqu'un plaisir absolument pervers naît de la destruction des instincts de l'homme par une vie trop coupée de la nature c'est un plaisir masochiste qui pousse à aimer la puissance de l'autre en soi sur soi alors que ce qui est en général noble juste et viril et qui rend normalement heureux qui rend en tout cas heureux l'homme qui est encore naturel c'est au contraire de sentir sa propre puissance sur l'autre s'exercer cette dégénérescence conduit à la décadence et Nietzsche écrit dans Haché Homo que lorsqu'on lorsqu'on détourne le sérieux et la volonté de survivre et d'accroître ses forces physiques c'est à dire lorsqu'on se détourne de la vie en fait c'est exactement la formule et la recette même de la décadence car la volonté de puissance ou plutôt la puissance ce n'est pas nécessairement les gros muscles le compte en banque le pouvoir politique la violence ou je ne sais quoi encore non justement comme dit précédemment c'est tout ce qui s'exprime dans la vie un type qui va donner une pièce à un clochard qui est altruiste et qui semble donc désintéressé qui fait une bonne action comme on dirait exprime sa volonté de puissance exactement comme celui qui viendrait chez vous pour je ne sais pas moi pour vous tirer dessus et vous prendre votre femme il y a juste différentes façons d'exprimer sa volonté de puissance mais dans le fond c'est la même chose c'est juste une volonté de puissance qui doit s'exprimer d'une façon ou d'une autre en l'occurrence la puissance morale est souvent bien plus forte que celle qui pourrait provenir que de gros muscles donner une pièce à un clochard ou se montrer altruiste augmente la satisfaction que l'on peut avoir de soi-même ou au moins disons empêche l'insatisfaction que l'on pourrait avoir de soi si nous n'avions rien fait et cela peut même aussi sensiblement augmenter son propre prestige si l'on vit dans une société dont les valeurs morales font précisément la part belle à l'altruisme la question n'est donc pas de savoir s'il y a des méchants qui auraient une volonté de puissance et des gentils qui eux n'en auraient pas puisque tous les deux en ont une la question est plutôt de savoir selon quels critères moraux quels critères de valeur jugeons-nous les différentes expressions de cette volonté de puissance qui existent parmi les hommes et les mobiles les raisons profondes qui poussent ceux-ci à exprimer leur volonté de puissance plutôt ainsi que comme cela je résume et répète donc pour que tout soit clair 1 tout ce qui vit est volonté de puissance 2 tous les humains ont cette volonté de puissance même le petit mec au fond de la classe qui a l'air tout gentil et tout timide 3 la volonté de puissance cherche à acquérir à triompher et à dominer c'est la façon qu'elle a vie qui est en chacun d'entre nous de se dépenser 4 il existe différentes façons bien sûr évidemment d'exprimer sa volonté de puissance donner une pièce à un clochard ou casser la gueule à son voisin procède toutes les deux certes de la volonté de puissance mais ce ne sont pas exactement la même chose pour nous humains comme on en conviendra donc on en vient au 5 qui est la vraie question philosophique la vraie question philosophique est par conséquent de juger quelles sont les meilleures façons d'exprimer cette volonté de puissance et donc en conséquence d'ériger des valeurs pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal etc etc 6 enfin il faut retenir qu'il faut surtout essayer de connaître les vraies raisons qui se cachent derrière les choix que semblent faire les hommes entre les différentes façons d'exprimer leur volonté de puissance il s'agit en fait de déceler les véritables mobiles qui se dissimulent derrière ce qu'ils pensent et ce qu'ils considèrent être le bien ou le mal c'est à partir de là que Nietzsche présente la première très importante facette de sa philosophie finalement d'ailleurs dans cette première facette il est moins un pur philosophe qu'un moraliste un moraliste européen un moraliste en fait qui se ne serait occupé de philosophie qui aurait fait de la philosophie alors pourquoi est-ce que je parle de moraliste il faut d'abord savoir qu'il existe une tradition française celle des moralistes du 17ème siècle avec la brouillère Vauvenargues Chamfort Fontenelle et surtout la Rochefoucauld que Nietzsche découvre avec passion il écrit notamment qu'avec eux lorsqu'on les lit on est plus près de l'antiquité qu'avec n'importe quel groupe d'auteurs choisis parmi un autre peuple il écrit même que si c'est les œuvres de ces auteurs français qui avaient été écrites en grec leurs œuvres eussent été comprises par les grecs et vous savez on l'a déjà vu à quel point le retour à l'antiquité grecque est le but ultime pour Nietzsche et pour bon nombre de ses contemporains cultivés alors ces moralistes français sont issus d'une société aristocratique ils ont eu une éducation catholique et forment donc ce type d'humains d'élite pour Nietzsche et pour bien d'autres d'ailleurs que représentait Naguère le gentilhomme français le gentilhomme français on l'a un peu oublié aujourd'hui mais c'est un idéal masculin absolu celui de la totalité contraire à la spécialisation dont je parlais tout à l'heure il est tout à la fois distingué mais à la fois guerrier il est cultivé mais aussi vigoureux il est philosophe mais aussi chrétien c'est-à-dire spirituel c'est l'homme parfait de l'histoire moderne européenne or ces gentilhommes du XVIIe siècle ont formé des moralistes c'est-à-dire des hommes capables d'observer avec une précision de chirurgien l'âme humaine dotés d'une lucidité incomparable du jugement d'une maîtrise dans l'art de discerner toutes les nuances dans les valeurs humaines ils ont excellé dans la capacité à autopsier les consciences et surtout à déceler les mensonges que l'homme se prodigue à lui-même prenons la Rochefoucauld par exemple le meilleur d'entre eux et je vous invite vraiment à lire les maximes de la Rochefoucauld si ce n'est pas déjà fait il écrit par exemple on ne se blâme que pour être loué alors personnellement moi j'adore cette maxime là si une fille vous dit oh je ne suis pas très belle ce matin c'est évidemment pour se voir entendre mais si tu es belle ma chérie et tous ceux qui ont une copine connaissent ce phénomène la Rochefoucauld résume cette facétie psychologique royalement une autre maxime que j'adore il y a des gens qui ne seraient jamais tombés amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler d'amour et cette maxime est pour moi d'une lucidité incroyable et d'une viracité impitoyable c'est tellement vrai de nos jours regardez notamment les jeunes regardez les téléréalités sur NRJ12 ou écoutez du R&B les chanteurs d'aujourd'hui et vous voyez très bien que vous voyez tout de suite que si ces gens n'avaient jamais entendu parler d'amour alors ils n'en auraient jamais eu ne serait-ce que le début du commencement d'une idée la Rochefoucauld a une vue perçante et fine nos vertus ne sont plus souvent que des vies déguisées écrit-il et nous avons là un vrai précurseur de Nietzsche en fait parce que parce qu'il nous montre que ce que nous appelons nos vertus nos bons sentiments et nos belles idées s'inspirent en vérité de tout autre mobile que ce que nous nous avouons à nous-mêmes ou ce que nous voulons faire paraître aux autres quand la Rochefoucauld écrit rien n'est plus rare que la véritable bonté ceux qui même croient en avoir non d'ordinaire que de la complaisance ou de la faiblesse il dévoile véritablement ce qui se cache généralement derrière ce que nous croyons être le bien le gentil et le vertueux c'est-à-dire exactement ce que Nietzsche fera plus tard comparer cette maxime de la Rochefoucauld le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien avec cette sentence de Nietzsche qu'il faut connaître nul ne ment autant qu'un homme indigné les deux maximes comme vous pouvez le voir veulent presque dire exactement la même chose il faut s'en rappeler quand nous voyons les perles amorales à la télé c'est-à-dire quasiment tout le monde en fait les politiques les artistes les journalistes les intellectuels d'aujourd'hui qui passent leur temps à s'indigner qui sont choqués pour un rien qui se scandalisent pour un dérapage ou je ne sais quel mot ou quelle idée qui ne serait pas dans leur lexique ou dans leur brévière dégueulasse et pourrie du politique correct il faut s'en rappeler ces sentences tout cela ment à chaque fois qu'ils font les vierges et farouchés pour vous juger moralement après s'être indigné car un honnête homme nous dit la Rochefoucauld et Nietzsche un honnête homme un aristocrate lui ne se pique de rien il ne s'indigne pas pour faire pleurer dans les chaumières comme l'écrit encore une fois Nietzsche c'est dans Généalogie de la morale que Nietzsche va faire la preuve de sa volonté farouche de déceler à la manière d'un moraliste ce qui se cache derrière les actions humaines et surtout derrière la narration qui l'aurait accolée c'est à dire les vrais mobiles les vraies causes de ce que l'on croit être le bien et le mal quel est le problème de Nietzsche dans Généalogie de la morale et bien c'est de comprendre d'abord l'origine de nos valeurs et puis de les juger d'estimer leurs valeurs justement quelle est la valeur de nos valeurs vous êtes vous seulement déjà posé la question ou contentez-vous de généralement suivre simplement les règles que l'on vous a appris quand vous étiez plus jeune on vous a dit que ça c'était le bien que ça c'était le mal et vous n'avez sans doute jamais remis ça en question le bien c'est ce qui sert à l'humanité vous dites-vous sûrement et le mal et bien à l'inverse c'est ce qui dessert l'humanité et c'est pour ça que le bien est le bien et que le mal est le mal point final c'est ce que l'on se dit quand on est petit c'est ce que l'on garde en tête en grandissant et c'est sûrement ce que vous pensez encore d'ailleurs et bien non ce n'est pas du tout cela en fait dans Généalogie de la morale Nietzsche entreprend une généalogie c'est-à-dire un retour aux sources un travail sur l'origine de la morale et de nos sentiments moraux si je vous dis par exemple l'égalité c'est bien l'inégalité c'est mal pour la plupart d'entre vous c'est une évidence absolue vous n'avez sans doute jamais remis cela en question ou au mieux vous avez réfléchi à cette question et de manière abstraite mais vous n'avez sûrement jamais réfléchi à l'origine généalogique de cette idée avant de savoir si c'est vrai ou pas si une idée est vraie ou non encore faut-il savoir d'où elle vient comment elle s'est créée et surtout qui l'a soutenue et surtout comment et pourquoi est-ce qu'elle a été adoptée pourquoi est-ce qu'elle a fini par triompher dans l'esprit de la majorité voilà ce que Nietzsche fait notamment dans la première dissertation de la généalogie de la morale en fait Nietzsche fait une distinction géniale entre le couple bien et mal et le couple bien et mauvais car en effet le bien peut s'opposer à au moins deux choses dans la sémantique le bien c'est soit le contraire du mal ou c'est soit le contraire du mauvais et le mal et le mauvais ça ne veut pas tout à fait dire la même chose pareil pour le bon contre le méchant et le bon contre le mauvais ce n'est pas la même opposition le bon peut donc s'opposer au méchant et le bon dans la sémantique peut aussi s'opposer au mauvais mais qu'est-ce que cela signifie de n'avoir qu'un seul générique pour ce qui a trait au positif pour le bon le bien mais deux génériques pour ce qui est censé être le négatif le mal ou le méchant et le mauvais et bien pour répondre à cette question Nietzsche passe par l'histoire certes plus illustrative et spéculative que factuelle mais une histoire tout à fait plausible à l'origine dit-il il y a les forts ce qu'il appelle les aristocrates non pas au sens des poudrés de l'ancien régime mais des meilleurs aristocrates veut dire cela vous le savez aristo signifie les meilleurs et krate signifie le pouvoir ainsi donc il y a ces hommes supérieurs qui dominent qui possèdent qui dirigent qui dépensent et qui profitent il y a les guerriers qui règnent sur des populations d'esclaves ou de paysans ou disons de gens de conditions inférieures et l'histoire antique d'ailleurs montre cela très bien elle montre en permanence des peuples de guerriers en nombre inférieur qui fondent comme des guerriers qui le sont sur des populations plus nombreuses qui gagnent qui s'établissent en noblesse et se mettent à régner sur les populations inférieures c'est le cas des ariens en Inde sur les dravidiens ils en feront même une domination par caste c'est le cas des achéens puis des doréens en Grèce qui domineront les îlotes c'est-à-dire les esclaves enfin les paysans en Grèce c'est le cas des celtes lors des invasions celtiques c'est le cas des nobles romains partout sur le pourtour méditerranéen c'est le cas des germains sur les populations européennes qui créeront des noblesses partout en Europe tout en créant d'ailleurs dans le même temps les nations européennes c'est le cas aussi des arabes surtout le Moyen-Orient avec la conquête islamiste les arabes étaient essentiellement des guerriers et c'est le cas aussi en Afrique par exemple avec les toits règles qui sont un petit nombre mais très guerriers et qui fondent régulièrement sur des populations sur des masses pastorales et paysannes tout simplement pour les dominer bref toute l'histoire est faite ainsi une petite minorité de forts et une majorité d'esclaves et même sans parler nécessairement des conquêtes faites par des peuples de guerriers sur d'autres peuples plus pacifiques et moins forts et bien en fait la simple création naturelle des hiérarchies pour diriger les troupeaux d'humains fait qu'il y a toujours eu des dominants et des dominés de sorte à ce que la pyramide le modèle de la pyramide soit presque partout et quasiment toujours la forme et la morphologie des sociétés et c'est partout pareil en société despotique comme en société démocratique même en société communiste rappelons-nous il suffit de s'en convaincre il suffit de se rappeler de l'existence des apparatchiks bon mais concentrons-nous surtout sur cette haute antiquité à l'origine de la civilisation humaine concentrons-nous avec Nietzsche sur celle-ci le bien en croit-on le bien le bon c'est ce qui bénéficie à l'autre c'est ce que les gens croient en général en gros si je vous aide si je vous aide je vous donne un coup de main vous allez me dire oh toi là tu es bon ce que tu as fait c'est bien et donc la pensée la plus basique la plus simpliste c'est de croire que le jugement du bon vient de celui de ceux envers qui on manifeste de la bonté qu'en gros c'est celui qui reçoit qui juge et qui évalue qui décide en quelque sorte si quelque chose est bien ou mal pour reprendre mon exemple si je vous aide c'est vous qui allez créer le concept du bon pour me récompenser car vous êtes satisfait de mon geste et c'est de cette façon que l'on pense que l'on pensait la morale à l'époque notamment chez les penseurs anglais et américains utilitaristes et pragmatiques du début et moitié du 19e siècle or pour Nietzsche tout ça c'est complètement faux en fait à l'origine c'est même tout l'inverse le concept du bon du bien est en fait celui que se donnent à eux-mêmes les meilleurs parmi les hommes celui qui aimait le jugement cela est bon ça c'est bien ce n'est pas celui qui reçoit mais celui qui donne celui qui juge c'est l'actif de l'histoire jamais le passif en gros je reprends comme un exemple si je vous aide c'est moi parce que j'ai la force de vous aider qui va dire et qui va estimer d'abord en moi-même puis face aux autres face à vous ce que je fais là ce que je viens de faire c'est bon c'est bien donc si l'on retourne aux aristocrates aux forts de la haute antiquité sur le retour du passé le retour du passé le plus lointain dont je vous parlais voilà que ces aristocrates dominent voilà qu'ils possèdent voilà qu'ils sont les plus forts alors quand ils vont quand il va s'agir pour eux de créer des valeurs que croyez-vous qu'ils vont faire que croyez-vous qu'ils vont penser si celui qui estime qui juge qui évalue qui crée le concept du bien c'est aussi celui qui donne celui qui fait et non pas celui qui reçoit c'est-à-dire le passif comme on a vu alors qu'est-ce qu'ils donnent précisément ces puissants ces aristocrates que font-ils quels sont leurs actes c'est quoi leur vie à eux et bien ils dominent et donc ils vont s'appeler eux-mêmes les bons les nobles les puissants les guerriers les hommes de conditions supérieures et d'âmes élevées comme dit Nietzsche vont commencer à s'appeler eux-mêmes les bons et à estimer donc que tout ce qu'ils donnent c'est-à-dire leurs actes tout ce qu'ils font leur réalisation leur vie tout ce qu'ils font naturellement tout cela est le bien lui-même c'est le bien en soi ils se disent nous les nobles nous sommes les meilleurs car nous dominons donc nous sommes les plus beaux nous sommes les plus forts nous avons raison normalement nous sommes la vérité et donc le bien c'est nous les beaux les forts les dominants ceux qui sont rares ceux qui sont en petit nombre loin très loin des médiocres du commun de la plèbe du peuple des laits des médiocres des faibles loin de tous ceux précisément que l'on domine et par conséquent tout à fait logiquement si nous les aristocrates en tant que nobles nous sommes le bon et que nous sommes précisément bons parce que nous sommes rares alors tout ce qui maintient de la distance avec la majorité avec la plèbe avec le commun et bien c'est forcément le bien aussi et ce qui au contraire nous rapproche de la plèbe c'est le contraire même du bien donc l'inégalité la distinction et la distance entre les hommes sont le bien dans cette échelle de valeurs aristocratiques ce qui heurte tout à fait totalement nos consciences actuelles et sinon nos habitudes car nous nous sommes des adorateurs de l'égalité et nous voulons rien nous voulons surtout le rapprochement entre tous les humains bref cette morale était la morale antique alors celle qui fut à l'origine des civilisations et sans doute celle grâce à laquelle la civilisation put naître que s'est-il donc passé pour que nous ayons aujourd'hui l'exact contraire d'une telle morale comment les valeurs ont-elles pu se renverser à ce point alors je répète je répète encore une fois c'est toujours celui qui donne qui crée le concept du bien et non pas celui qui reçoit à l'origine on crée le concept du bien pour soi-même et pour se justifier soi-même on attribue à soi-même les jugements de valeurs donc le noble qui domine je le répète va dire que tout ce qu'il est tout ce qu'il sent tout ce dont il a envie et bien tout ce qu'il fait est bien c'est le bien et donc le bien en fait pour lui c'est la force le bien c'est la compétition c'est la prise de risque puisqu'il gagne dans cette compétition donc la compétition est forcément bonne pour lui et qu'en plus la force cherche toujours à se mesurer à une autre car la force aime avant toute chose se challenger pour se sentir et pour s'évaluer donc le bien c'est l'inégalité donc pour lui c'est la domination la puissance la beauté la vie qui resplendit c'est la vantardise même et l'orgueil surtout raison pour laquelle les peuples guerriers aiment surtout les chansons à gestes qui font l'éloge de leur héros et de leur prouesse le bien chez eux au final c'est la nature des choses et celle-ci est guerrière par essence ils aiment la nature du monde le monde tel qu'il est la vie faite ainsi car eux-mêmes sentent qu'ils sont des perfections de la nature et de la vie on ne peut pas détester sa mère si elle nous a fait correctement et nous a donné beaucoup d'amour et c'est comme ça qu'ils veulent la nature et donc pour lui pour l'aristocrate pour les aristocrates il n'y a pas de mal il ne peut pas y avoir de mal dans cette nature et dans cette vie il aime cette nature et il aime cette vie l'aristocrate car il y réussit et même s'il n'y réussit pas d'ailleurs sa philosophie générale le pousse à continuer d'aimer cette vie c'est là l'esprit même des tragédies les tragédies sont belles elles continuent de faire honneur à la vie elles ne l'attaquent pas elles ne l'attaquent jamais en disant qu'elle est le mal ou qu'elle pourrait être issue du mal il n'y a pas de mal dans la vie tout est foncièrement innocent la seule chose qui existe pour un aristocrate il faut avoir un négatif du concept du bien et du bon ce n'est pas le mal c'est le mauvais chez l'homme fort dans les valeurs de l'aristocrate primordial et ontologique il n'existe pas de couple bien et mal mais seulement un couple bien et mauvais il y a le bien d'un côté qui est comme je l'ai déjà dit tout ce qui pousse à la force à la beauté à la noblesse à la puissance au risque à la prouesse à la liberté en quelque sorte et donc à tout ce qui par nature est rare et en face il y a ce qui est mauvais en antithèse c'est-à-dire ce qui est humble ce qui est médiocre petit il est bas populacier impuissant grégaire faible tout ce qui pour le coup est en grande quantité les aristocrates ne haïssent pas ces mauvais ils n'ont au pire que du mépris pour eux ils veulent se tenir éloignés de ces engences bien sûr pour ne pas devenir comme eux mais il peut très bien leur arriver de vouloir aider les faibles il y a dans le grec par exemple une racine commune pour signifier l'homme du commun le pitoyable le faible avec le malheureux ces hommes là sont malheureux pensent-ils ces aristocrates et ces grecs du haut de leur grandeur il y a donc certainement du mépris chez eux ça c'est indubitable c'est sûr mais il n'y a pas de haine et ceci est d'importance ceci est vraiment très important à comprendre une illustration de ce type de morale aristocratique instituée et même institutionnalisée est pour Nietzsche le code de Manu de la tradition hindoue celui qui détermina pour chaque classe de la société indienne des droits et des devoirs différenciés c'est la division dans la société de la société en classe sociale donc pour comprendre pourquoi ces valeurs des aristocrates ont été démolies et jetées en pâture pour adopter l'exact inverse il faut donc comprendre ce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé c'est la révolte des esclaves dans la morale et par la morale donc reprenons pour comprendre ça tout ce que nous avons vu avant de continuer alors 1 rappelez-vous tout le monde a une volonté de puissance et cherche à défendre et promouvoir ce qu'il est sauf en cas de corruption mentale notamment par la morale et le nihilisme ce qu'on verra ce qu'on verra plus tard donc rappelez-vous de ça 2 pour Nietzsche bien sûr le concept du bien c'est quelque chose que l'on s'attribue à soi-même ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit ce n'est pas non plus quelque chose qui est fait en premier lieu pour récompenser une action aussi utile soit-elle comme on a bien souvent pu le penser non on crée le bien pour d'abord se récompenser soi-même se gratifier soi-même se gratifier d'être soi pour se gratifier d'être ce que l'on est se récompenser d'être ce que l'on est si je suis un clown et qu'on me laisse le droit de créer des valeurs il y a de fortes chances pour que je dise que les clowneries c'est le bien c'est comme ça que ça marche voilà pour résumer alors regardons ce qu'il y a en miroir du puissant aristocrate dont nous avons parlé le faible le misérable le commun l'homme qui est dominé celui dont nous avons parlé celui-là eh bien celui-là aussi il a une volonté de puissance puisqu'il a une volonté de vivre comme on l'a vu lui aussi veut la puissance il veut dominer lui aussi mais dans la vie telle qu'elle est le problème c'est qu'il ne peut simplement pas il est trop mauvais pour cela il est trop lâche pour aller disputer la domination des aristocrates en se faisant lui-même un guerrier et d'ailleurs s'il parvient à devenir un guerrier de toute façon il devient dans la foulée un aristocrate donc il n'est plus un faible par nature mais pour les autres ceux qui n'ont pas ce courage-là s'ils veulent dominer et ils le veulent il va bien falloir qu'ils trouvent d'autres façons pour y parvenir et c'est à ce moment-là qu'ils vont se révolter non pas par les armes car ils n'ont ni la force ni le courage pour les porter comme je viens de le dire mais ils vont se révolter par la morale par l'invention de la morale et donc la création d'un nouveau couple bien et mal qui va devoir écraser le noble couple bien et mauvais qu'on a vu et pour cela ils vont utiliser un moyen très facile ils vont simplement inverser totalement les valeurs dans le premier couple bien et mauvais des aristocrates dans cette échelle des valeurs ils sont les mauvais on l'a vu ils vont donc d'abord renverser la façon de voir les choses et se proclamer eux-mêmes les bons ce qui est bien désormais ce qui sera à la droite de Dieu c'est le petit le raté l'handicapé le discriminé l'oppressé l'humble avec l'égalité le populaire la tolérance etc or les ennemis de ces nouveaux bons ne peuvent pas être mauvais car ils sont les plus forts alors ils deviennent dès lors dans cette nouvelle façon de voir les choses les méchants ils deviennent le mal les bons dans la morale des aristocrates deviennent comme par magie dans la morale des esclaves les méchants et les méchants il faut les éliminer donc tout ce qui les met en avant et qui les sert va devenir subitement le bien comme par exemple le principe de l'égalité et tout ce qui les dessert au contraire et bien va devenir comme par hasard et comme par magie le mal et tout ce qui représente un danger pour eux vont devenir les méchants les fachos comme on les appelle aujourd'hui si vous voulez un terme plus contemporain il n'y a aucune justice là-dedans en fait il n'y a pas de bien en soi il y a juste des êtres qui défendent ce qu'ils sont et cherchent à travers les valeurs qu'ils créent et utilisent à prendre le pouvoir sur les autres à dominer simplement mais parce qu'ils ne peuvent pas le faire autrement ils veulent dominer par d'autres moyens la différence toutefois entre ces deux types de valeurs est que les valeurs de l'aristocrate de l'homme fort naissent de l'amour de soi et de l'exaltation de la vie alors que la naissance des valeurs des faibles vient au contraire de la haine des autres et de la vie et ça ça change tout l'oppressé et le médiocre ont nourri de la haine pour le fort qui par nature les domine il a nourri du ressentiment et de la jalousie pour celui qui est heureux pour celui qui est fort et noble et qui dès lors aime la vie cette esclave est tout plein de haine contre la nature aussi puisque celle-ci a été injuste précisément avec lui celle-ci ne lui a pas donné d'amour en tout cas le croit-il ou le pense-t-il mais si cette nature ou cette société sont injustes avec moi se dit-il c'est qu'elles sont forcément le mal et donc peut-être au fond le faux le christianisme des origines pas celui du Christ mais celui de Paul et des catacombes romaines là où toute la lie de la société romaine vivait naquit précisément de tels ressentiments lesquels se transformèrent peu à peu en idées puis en croyances si ce monde est le mal parce qu'il me fait souffrir alors il doit être faux mais s'il est faux c'est qu'il existe ailleurs un monde vrai et dans ce monde vrai comme par hasard je ne souffrirai plus je serai à la droite de Dieu et donc en quelque sorte ce sera à mon tour d'être un aristocrate voilà comment le paradis fut inventé quant à l'enfer c'est la même chose mais à l'inverse c'est là que tous les aristocrates de cette terre iront brûler ce genre d'idées issues de ressentiments et transformées facilement en croyances se retrouvent dans l'histoire assez souvent celles qui conduisirent au communisme et le furent vivre par exemple cette société est oppressible est oppressible car je suis un dominé ce qui signifie que cette société forcément est le mal dont il faut faire table rase de surcroît cette société comme par hasard ne se contente pas seulement d'être le mal elle est aussi fausse car le capitalisme bien sûr qui la fonde est plein de contradictions le prophète le prophète Marx voit ses contradictions et proclame donc l'avènement prochain d'un monde vrai débarrassé de ses contradictions le paradis communiste arrive comme par magie c'est grâce à ces façons de penser qui refusent la vie telle qu'elle est qui refusent surtout de regarder les réalités en face que l'on se construit constamment des idéaux pour s'échapper en fait pour fuir le réel des idéaux qui par nature n'existent pas et ne peuvent exister et dont la seule conséquence palpable est de dénigrer la réalité présente et même de lui faire la guerre c'est pourquoi ces croyances finissent toujours par l'instauration de dictatures car il s'agit il s'agit surtout en toute chose de tordre le réel et de massacrer le vrai de massacrer la réalité pour qu'elle puisse se conformer à ses croyances mais là je vais trop loin et la critique des inventions des arrière-monde selon Nietzsche c'est-à-dire des idéaux comme le paradis n'est pas mon propos dans cette conférence je sais que cette critique Nietzscheenne est d'une extrême importance mais elle est moins pertinente je crois pour comprendre le monde d'aujourd'hui parce que pour se venger de la vie les êtres du ressentiment n'utilisent aujourd'hui plus les arrière-monde comme la vie après la mort comme le paradis chrétien dans lequel comme par hasard les derniers seront les premiers afin de dominer le monde d'ici bas bien sûr ils ne disent plus à ceux qu'ils considèrent comme étant les méchants qu'ils iront en enfer s'ils continuent à être méchants tandis que les progressistes les doux les gentils les pacifistes qui méprisent l'épée tout simplement parce qu'ils seraient bien incapables d'en tenir une et d'en manier eh bien eux ne disent plus qu'ils iront au paradis non c'est terminé tout ça les êtres du ressentiment utilisent d'autres méthodes de nos jours les prêtres de la morale ne sont plus catholiques et très souvent même ils sont désormais même farouchement anticatholiques anti-chrétiens et c'est pour ça que je ne vais pas insister ici sur la critique nietzschéenne du christianisme face aux forces déchaînées du nihilisme post-moderne je crois comme beaucoup de nietzschéens d'ailleurs contemporains que l'auteur du pourtant très violent l'antéchrist il faut reconnaître mais je crois que cet auteur aurait fini par considérer le christianisme comme l'une des forces possibles à utiliser contre la dégénérescence généralisée que nous vivons de nos jours ce n'est pas garanti mais la vie chrétienne à distinguer de la foi chrétienne était tout à fait respectée par Nietzsche il faut le savoir comme la figure du christ en qui Nietzsche voyait l'être le plus digne d'être aimé par exemple une vraie vie chrétienne qui ne serait pas exclusivement prosaïquement matérialiste qui penserait qu'il y a encore des choses qui doivent être sacrées qui fonderait sa sagesse sur le respect des hautes et anciennes traditions une vie chrétienne qui développerait une foule de vertus de qualité d'exigence vis-à-vis de soi-même et de respect vis-à-vis d'autrui qui développerait aussi la conscience et l'idée du libre arbitre comme un écho finalement donné à la liberté et à la dignité de l'homme et bien une vie pareille serait toujours d'un grand recours dans la période que nous traversons aujourd'hui et ces vies là à l'époque ont fait honneur à l'Europe et continue de leur faire honneur tout en étant évidemment pas du tout étranger à la grandeur de notre civilisation donc tout cela pour dire qu'il y a fort à parier que Nietzsche verrait aujourd'hui dans un christianisme viril une force d'appui contre le nihilisme qui nous a totalement empoisonné aujourd'hui si on revient à la morale des esclaves qui a triomphé il faut bien arriver à saisir que celle-ci procède de la haine du ressentiment et donc de la volonté profonde et vicieuse de se venger mais cette volonté de se venger il ne l'appelle jamais évidemment volonté de se venger pour prendre le pouvoir bien entendu il l'appelle comme de mise justice amour et aujourd'hui il l'appelle même droit de l'homme par exemple ou droit des minorités ou il l'appelle féminisme antiracisme réparation lutte contre l'oppression démocratie évidemment étude décoloniale tolérance vivre ensemble etc et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle même s'il parle d'amour et de tolérance tous les matins c'est en réalité pour mieux condamner et mieux juger le soir on a tous pu constater dans nos vies que les plus intolérants en réalité sont les gens allez disons-le de gauche qui veulent tellement le bien avec un grand B qu'ils se croient fondés à museler faire virer ou exterminer tous ceux qu'ils considèrent être les méchants ce qu'ils appellent justice je le rappelle ce qu'ils appellent le bien c'est simplement la défense d'eux-mêmes en fait en tant que type humain pour prendre le pouvoir sur ce qui est plus noble que par pur esprit de vengeance dites-vous bien qu'ils sont nuls ils en veulent à la terre entière ils en veulent à ceux qui sont forts et ils en veulent à la nature et à la société qui les a fait si nuls alors ils vont dire qu'en fait les bons c'est eux et les méchants c'est les autres et le mal c'est la nature et la société et grâce à cette nouvelle morale parce qu'ils sont les plus nombreux et surtout parce qu'ils vont corrompre l'esprit des forts pour les escroquer ils vont finir par prendre le pouvoir comprenez que si vous dites à un homme malade qu'il ne doit pas son infortune à sa faiblesse ou à sa mauvaise vie mais qu'il est malade par la faute des autres alors son estime de soi sera sauvée et la haine constituera dès lors sa meilleure essence son plus exaltant carburant c'est un processus psychologique des plus classiques et c'est ainsi que vous pouvez aujourd'hui comprendre par exemple tous les extrémistes qui veulent continuer à lutter contre le mal blanc hétérosexuel qui est le méchant dans la société qui l'a construit la société qui est le mal alors même qu'ils ont déjà tous ces extrémistes obtenu tous les droits qu'ils voulaient et qu'ils sont libres dans cette société et que le mal blanc lui a déjà beaucoup donné et que rien ne l'obligeait ni à abdiquer ni à abandonner quoi que ce soit à la base il l'a fait ces extrémistes ne s'arrêteront pas car leur pensée et leur valeur découlent en vérité de la haine mais ils ont la magie magistrale de faire passer cela pour de l'amour et de la volonté de justice le malade veut se venger de sa maladie l'inférieur veut se venger de son infériorité le lait veut se venger de sa laideur le souffrant veut se venger de sa souffrance c'est cet esprit de vengeance qui est à l'origine de notre morale que Nietzsche a tel il faut le dire un grand moraliste européen dévoilé au grand jour comme une grande vérité de l'âme humaine l'homme cherche à se venger mais cette façon de camoufler la vengeance sous de grands idéaux et sous de grands mots plein de bonnes intentions est une arme extraordinaire contre les forts car les forts psychologiquement vont avoir la tendance à se faire corrompre par les grands idéaux car par nature ils sont généreux les forts car leur âme est grande l'immense vie qui est en eux les pousse à être curieux de tout à s'ouvrir et à surtout à moins connaître le vice ne connaissent pas le vice beaucoup moins en tout cas quand un représentant de la morale des esclaves vient pour le culpabiliser d'être ce qu'il est l'aristocrate peut réagir en lui fondant le crâne et c'est arrivé heureusement mais la plupart du temps cet aristocrate va écouter il va inhaler le poison moral qui lui est susurré jusqu'à entrer dans un masochisme schizophrénique qui peut se remarquer à l'échelle individuelle comme à l'échelle communautaire aujourd'hui regardez les blancs européens tout rempli qu'ils sont de poison moral qu'il les fait vraiment croire il faut les voir pour le croire qu'ils croient vraiment qu'ils ont été et sont encore les méchants qu'ils ont péché contre le bien qui ne s'appelle plus aujourd'hui Dieu bien sûr mais qui s'appelle humanité avec un grand H nous européens sommes pourtant les plus forts nous pourrions jeter hors de nos vies ces langues de serpent mais par fatigue par lassitude et à cause de la maestra du vice de nos adversaires nous avons bu la coupe maudite de la morale ethnomasochiste et nous la portons désormais quotidiennement en nous nous portons le silice empoisonné comme Hercule et c'est ce qui tue Hercule et ce qui nous tue nous aussi à petit feu alors vous pourriez vous pourriez me dire toutefois ok très bien j'ai compris la morale des esclaves n'est pas plus morale en fait que la morale des aristocrates en vérité et peut-être même qu'elle l'est encore moins puisque celle-ci apparemment découle de la haine et du désir de vengeance quand l'autre morale celle des aristocrates vient simplement d'un excès d'amour pour la vie ok ok vous pourriez me dire je comprends mais finalement vous pourriez me dire moi je ne me sens pas particulièrement fort je fais plutôt partie des dominés dans cette société donc si la société pouvait adopter une morale et des valeurs qui m'arrangent je ne serais finalement pas plus mal vous pourriez très bien me dire ça oui il vaut toujours mieux encenser l'égalité la tolérance le pacifisme etc que la force la distance l'église et la guerre oui peut-être mais le problème c'est que cette morale non seulement a des origines détestables mais continue de mentir en permanence car une fois que les prêtres de cette morale finissent par éliminer les forts et les aristocrates ce n'est jamais au bénéfice du peuple qu'ils vont régner au bénéfice des vrais humbles des vrais souffrants au contraire même en fait on remplace juste une élite noble par une élite ville qui se comporte comme des parasites qu'ils sont tout en stoppant le processus de développement de civilisation de sorte à ce que la civilisation qui dès lors dégénère finit d'autant plus par retomber sur les petites gens car en fait tant que dans l'histoire les civilisations respirent à l'aide d'une morale aristocratique alors elles sont sur la pente ascendante alors elles se développent alors elles s'améliorent et surtout elles font honneur à la vie et au genre humain en produisant de grands hommes de grandes œuvres d'art en cultivant la vie et l'aventure comme la Grèce antique dont nous parlions au début mais quand les valeurs des esclaves prennent le pas alors le nihilisme commence car ces valeurs sont à ce point contraires à la vie et à la nature qu'elles ne peuvent pousser ceux qui les adoptent qu'à se suicider in fine et puis n'oubliez pas que ceux qui utilisent la morale des esclaves pour triompher ne s'aiment pas plus qu'ils ne haïssent l'effort fondamentalement ils se haïssent aussi eux-mêmes mais se consolent simplement avec l'idée qu'ils seront à la droite de Dieu ou dans l'idée fort lucrative de nos jours qu'ils sont des victimes le fait de se venger des forts ne rend pas les ratés moins haïssables à leurs propres yeux ils continuent en réalité de traîner leur ressentiment partout si un être malade tue l'homme saint à côté de lui il ne sera pas pour autant soigné il n'y a pas d'échappatoire sinon morbide aux partisans de la morale des esclaves les données aux social justice voir ailleurs d'aujourd'hui tous les pouvoirs laissez-le éliminer une bonne fois pour toutes le fucking white male et le patriarcat et tout ce qu'il veut non seulement son profond désespoir et son irrécupérable nihiliste ne seront pas soignés mais il risquerait de tomber d'inanition seule la haine l'anime une fois débarrassé de son objet il pourrait défaillir s'il ne trouvait pas très vite un succès d'année exaucer les rêves délirants des nihilistes post-modernes enlever au post-féminisme ce qu'elles croient être le patriarcat enlever les méchants blancs aux antiracistes décoloniaux enlever les hétérosexuels aux gays militants aux extrémismes LGBT et vous verriez sans aucun doute une masse informe désœuvrée profondément vide cherchant le plus vite possible un autre bouc émissaire pour éviter de se suicider je vous parlais juste à l'instant de la volonté lucrative de se considérer comme une victime aujourd'hui et bien oui la victimocratie à laquelle on assiste actuellement est la démonstration accomplie que nous sommes totalement dans la morale des esclaves il faut bien comprendre qu'il serait impossible à une morale aristocratique de célébrer autant les victimes car si on est une victime par nature c'est qu'on a été ou qu'on est mauvais comme j'explique dans mon livre le marteau mon premier livre d'inspiration qui est d'ailleurs totalement dit chienne évidemment vous l'aurez compris le culte moderne de la souffrance est à tout ça est totalement significatif une société héroïque qui crie et transpire des valeurs fortes qui aspire à la grandeur et à l'excellence qui veut vaincre en tout et dit un oui exalté à la vie et bien une telle société loue la puissance et méprise la souffrance elle a honte de ses souffrances ou alors elle ne s'en sert du moins que pour prouver la dureté de ses tâches ou de ses accomplissements ce qu'elle loue par dessus tout cette société c'est le héros c'est la figure dure et passionnée qui se rit de la mort et qui s'assigne à lui-même des devoirs reculés c'est le personnage qui peut faire souffrir éventuellement et qui décide de ne pas faire souffrir s'il le souhaite ou simplement surtout d'ailleurs qui fait souffrir l'adversité en vertu de principes supérieurs et c'est surtout l'homme qui a honte de sa souffrance l'aristocrate qui cherche il cherche à la dissimuler car elle est pour lui la preuve d'un échec la souffrance victimaire n'est jamais une médaille à porter dans une société héroïque et aristocratique c'est plutôt une honte à dissimuler alors bien sûr dans une société décadente comme la nôtre c'est tout le contraire qui est promu et respecté ce n'est pas à l'épée que l'on tresse des couronnes de laurier mais à la plaie dans notre monde moderne souffreteux et émotif c'est à la souffrance que l'on donne les palmes de la gloire c'est aux victimes que l'on réserve l'accès au panthéon de nos héros réfléchissez un peu qui sont ceux devant qui nous devons aujourd'hui nous agenouiller et fondre d'estime et de respect ceux devant qui manquait de zèle dans l'obséquiosité passerait pour un manque de savoir-vivre il s'agit bien souvent de ceux qui ont souffert et de ceux qui souffrent ceux qui disent qu'ils souffrent ou de ceux qui en passent de souffrir un ancien esclave un ancien déporté un survivant d'un génocide un angélique prisonnier un angélique prisonnier un miséreux un malade un membre d'une minorité sexuelle une femme oppressée un migrant locteux voici nos héros c'est nos héros d'aujourd'hui voici nos maîtres en fait les hommes les plus dignes d'amour et de respect et il faut les célébrer et baver d'émotions devant eux alors dans un monde déifiant les martyrs bien mal tombé est celui qui comme moi et peut-être comme vous ceux qui ont un cœur et des valeurs qui répugnent aux chialeries et aux géniares et bref nous sommes nous sommes dans ce monde là nous devons vivre avec et nous sommes considérés comme des fachos juste quand nous ne voulons simplement pas chialer c'est le monde dans lequel nous vivons l'intérêt suprême de cette façon Nietzscheenne de voir les choses est de nous faire comprendre que derrière chaque idée chaque valeur ou chaque échelle de valeur et surtout derrière chaque morale il y a en fait une personne donc un type humain un type d'être humain qui cherche à triompher je vous en ai déjà parlé quand je vous ai évoqué le concept de la volonté de puissance la lutte des idées et la lutte des valeurs dans ça il n'y a rien d'objectif il y a juste des catégories d'êtres humains qui veulent prendre le pouvoir ou qui veulent juste augmenter leur puissance dit comme cela ça paraît plutôt banal mais je vous assure que si vous vous entraînez comme moi depuis des années et désormais moins vous posez la question quoi mais plutôt la question qui c'est comme si vous commenciez à voir le monde d'une façon totalement différente car vous commencez à accepter la subjectivité essentielle et même consubstantielle à l'existence lorsque j'entends quelqu'un me parler d'un idéal ou d'une idée je me demande d'abord à qui va servir cet idéal à qui va servir cette idée à quel type d'être humain quels instincts cette idée veut-elle faire triompher avant de savoir si cette idée est tout bêtement vraie la question de la vérité n'a pas tellement de sens dans la métaphysique nietzchéenne dans laquelle en fait ce qui est vrai c'est ce que Heidegger appellera plus tard la subjectivité de l'étant la seule vérité de l'être c'est la subjectivité de l'étant tout est subjectif dans la vie la seule chose objective en vérité c'est la subjectivité nous sommes tous enfermés dans notre subjectivité et notre propre volonté de puissance qui nous pousse à distinguer des valeurs et des idées qui nous arrangent entendu que tout ce que notre cerveau crée n'est en fait que des tentatives de justification de ce que l'on est afin de nous faire triompher de faire triompher le type d'homme que l'on est et mieux encore les progrès de la biologie certifient aujourd'hui cette vérité nietzchéenne le cerveau humain veut la victoire pas la vérité dit le chercheur en biologie évolutionniste Robert Wright alors tout le monde se fout de la vérité en fait et encore plus de la justice quand les gens utilisent le mot justice et vérité de façon très souvent absolument inconsciente bien sûr il faut le reconnaître c'est juste pour faire avancer leurs propres intérêts c'est tout seuls quelques très rares esprits peuvent prétendre à de telles élevations on va dire et encore ils peuvent arriver à de telles élevations en vertu de physiologies complexes et rares la biologie démontre que nos gènes veulent triompher et se multiplier et se multiplier et qu'ils font dès lors tout pour influencer notre esprit à adopter des idées des principes et des valeurs qui favorisent justement leur survie leur développement et leur reproduction la vie résumée en biologie c'est essentiellement la survie le développement et la reproduction et c'est ce que Nietzsche a appelé en son temps précisément la volonté de puissance inhérente à tout ce qui vit alors je vous le dis après avoir étudié pendant un an la psychologie évolutionniste à savoir les conséquences de la biologie sur notre psychologie c'est ce qui m'a donné envie de revenir à Nietzsche tant je me suis aperçu qu'il avait déjà en fait tout vu et tout compris il est sans doute le premier penseur d'envergure à penser après Darwin mais 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 il y a toutefois un problème dans tout cela il y a comme une erreur ou comme une sorte d'impensé dans cette vérité qui veut que nous soyons tous à la recherche de notre intérêt spécialement quand nous créons des valeurs et des idéaux et je suis sûr que vous puisque vous êtes très perspicace vous l'avez remarqué et vous êtes déjà en train d'y penser alors si cette vérité était totale alors tout le monde défendrait ses intérêts poursuivrait sa propre subjectivité et au moins les choses seraient claires mais pourtant nous assistons bien souvent à l'antithèse de tout cela nous voyons régulièrement des gens qui veulent se suicider au sens propre physiquement comme au sens métaphysique au sens figuré quand ils jouent sciemment contre leur propre identité ou anthropologique quand ils font tout pour annuler leur propre famille leur propre peuple tout ce qui les constitue cela arrive régulièrement et nous européens sommes bien payés pour le savoir puisque nous vivons précisément en Europe au XXIe siècle c'est à dire à une époque où le summum de l'intelligence passe pour être le refus de soi l'ethnomasochisme et la promotion béate de l'autre avec un grand A et Nietzsche a cette phrase dans un ratoustra qui s'applique totalement à l'heure présente il dit l'amour de l'autre n'est que le mauvais amour de soi-même nous aimons tellement l'autre il est tellement parfait et innocent l'autre qu'en miroir cela nous dit à quel point nous n'avons plus qu'un très mauvais amour de nous-mêmes nous vivons une époque dans laquelle beaucoup de gens semblent avoir oublié apparemment leur propre volonté de puissance tout en faisant tout pour que leur disparition advienne au plus vite ou du moins en la laissant advenir en ne faisant rien en tout cas pour la contrer pire il semble même en vérité que beaucoup surtout dans l'élite intellectuelle d'ailleurs jouissent de cette perspective d'enivrer d'un plaisir malsain ils jouissent de disparaître comment une telle chose peut-elle exister comment un tel phénomène peut-il voir le jour dans une métaphysique Nietzscheenne qui est celle de la subjectivité de l'étant on vient de le voir si tout est fondé à avoir une volonté de puissance et donc à défendre ses intérêts comment est-il possible que tant d'êtres semblent abdiquer et même trouver du plaisir à leur propre anéantissement par quelle magie les forts peuvent-ils finir par embrasser la morale des faibles et à la promouvoir même contre leurs propres intérêts comment un aristocrate peut-il tomber à genoux devant un eunuque au prétexte qu'il agite de grandes idées de grands idéaux et de grands mots comment un peuple tout entier peut finir par entrer tout entier dans la religion de l'autre et de voir subitement disparaître c'est que la moraline peut corrompre les esprits y compris les plus forts et des âmes les plus douées et donc les plus généreuses c'est grâce à Nietzsche que nous pouvons comprendre pourquoi l'Europe veut en finir avec elle-même aujourd'hui et pour le comprendre il faut voir de près comment la morale s'y prend pour précisément corrompre et pour abétir alors d'abord qu'est-ce que la morale au sens Nietzsche il ne s'agit pas du tout des petites règles du quotidien qui font que eh bien on ne vole pas son voisin ou que l'on ne viole pas son enfant évidemment sortez-vous ça de la tête ces règles morales du quotidien appartiennent à l'anthropologie et à l'organisation normale de n'importe quelle société et elles sont là pour garantir une vie en commun c'est grâce à ces règles que les hommes deviennent prévisibles les uns envers les autres prévisibilité qui est essentielle à l'instauration d'une communauté je sais personnellement que je peux aller chercher le pain dans mon village Ardéchois précisément parce que je connais tous mes voisins ou que je devine inconsciemment que ceux qui vivent aux alentours vont se comporter d'une façon que d'une manière ou d'une autre je connais à laquelle je m'attends ce qui réduit mon taux de stress et qui me permet donc de travailler d'évoluer et de créer du commun le vivre ensemble vient de là justement si je devais aller chercher mon pain dans un environnement humain que je ne connaissais absolument pas un environnement bigaré je ne pourrais pas prévoir les comportements des autres ce qui m'empêcherait ainsi de me fondre sereinement dans une vie communautaire c'est là d'ailleurs petite parenthèse si vous en voulez une une preuve supplémentaire que le multiculturalisme est une aberration la morale c'est la morale avec un grand M c'est ce que l'on appelle on peut appeler la moraline et qui dégouline par tous les portes de la société post-moderne qui est la nôtre ce sont les grands sermons sur le bien et sur le mal qui sont souvent justement découplés avec la vie du quotidien ce sont les grandes valeurs les grands principes les grands idéaux dont l'objet principal est de nous faire culpabiliser d'une manière ou d'une autre la morale c'est quand Bernard-Henri Lévy vient sur un plateau de télévision pour nous expliquer avec des trémolos dans la voix qu'il faut bombarder la Libye car c'est moral de sauver un peuple et des petits-enfants la morale c'est n'importe quel philistin cultivé qui vient nous expliquer sur tous les médias possibles que nous avons un devoir moral d'accueillir les réfugiés au nom du nouveau Dieu humanité la morale c'est quand on vient à l'école primaire expliquer aux enfants qu'il faut qu'ils soient tolérants avec tout et n'importe quoi car sinon cela ne serait pas bien avec un grand B cela ferait souffrir cela ferait pleurer cela serait méchant c'est ce que vous pouvez constater toujours à la télé lorsque par exemple quelqu'un comme Zemmour dit quelque chose d'un peu fort d'un peu vrai d'un peu radical il faut voir tout de suite la tête la gueule des invités et des présentateurs quand ils ont affaire à un dérapage ils sont choqués ils sont indignés cela contrevient à la morale on peut le voir dans leur visage la morale c'est aussi bien sûr comme je vous ai dit des tonnes de culpabilisation envoyées à la face des européens dans leur manuel d'histoire dans les films les séries qu'ils regardent dans beaucoup de livres à la télévision et jusqu'aux productions d'état et même de l'union européenne bref dans tout ce qui est fait pour bien faire entrer dans la tête de l'européen car il a contrevenu à la morale en colonisant en oppressant la femme en ayant adhéré au fascisme ou je ne sais quoi encore ça c'est la morale alors nous sommes aujourd'hui totalement environnés par la morale par la moraline appelons-la la moraline il y avait sans doute hier au Moyen-Âge des savonaroles des prêtres zélés obsédés par la question sexuelle et prêts à jeter au feu tous ceux qu'ils pouvaient suspecter alors de stupres et de concupiscence mais nous avons les mêmes aujourd'hui en fait obsédés par exemple cette fois-ci bien par les questions raciales par l'antiracisme par l'égalitarisme forcené toujours prêts à vous sanctionner à vous punir ou vous censurer si vos idées dépassent le cadre moral étriqué qui est le leur et qui veulent voir à tout prix imposés partout et toujours bien sûr et bien sûr au nom du bien sinon ce n'est pas marrant les pierres torquemadas de la morale plein de fiel et de désir de vengeance agissent toujours au nom du bien comme on l'a vu au nom précisément de la morale alors aujourd'hui ils ne disent plus vraiment morale c'est vrai ça fait trop chrétien de dire morale mais ils parlent aujourd'hui en permanence des valeurs des valeurs républicaines des valeurs humanistes démocratiques ou je ne sais quoi encore ce qui revient au même en fait c'est la même chose ces prêtres de la morale sont ce que Zaratustra appelle les tarantules dans un passage d'un s'y parlé de Zaratustra j'aime bien les appeler comme ça je pense qu'il faut les appeler de cette façon les tarantules elles sont là pour vous piquer et vous envenimer avec leur morale pour mieux vous tuer ou pour mieux vous dominer ce sont des tarantules et comment ce venin de la morale peut-il monter jusqu'à notre coeur et nous paralyser si nous sommes apparemment sains pourquoi laissons-nous les tarantules et les serpents nous piquer pire encore pourquoi parfois certains d'entre nous aiment-ils en eux le poison capiteux de la morale comme s'il y avait quelques voluptés dans le suicide presque puisqu'in fine en fait il faut le savoir la morale de toute manière nous pousse au suicide comment ça se fait la première explication ainsi que le premier symptôme c'est la même cause de la mauvaise conscience dont Nietzsche nous parle dans la deuxième partie de la généalogie de la morale et dans bon nombre de ses textes suivants cette cause c'est la cruauté qui se retourne contre soi cette réflexion part d'une vérité simple mais absolument terrible à entendre les hommes aimeraient tous profondément fondamentalement faire souffrir autrui se montrer cruel envers les autres comme une sorte de preuve de leur puissance la qu'elle veut comme on l'a vu s'étendre constamment voir souffrir fait du bien nous dit Nietzsche faire souffrir plus de bien encore nous aimons catéquer les autres les voir échouer leur mettre des bâtons dans les roues et plus encore nous aimons les jeux du cirque les gladiateurs ou les films d'action de sang les tragédies les jeux vidéo dans lesquels on tue sans remords avec une liberté totale aujourd'hui on aime ça la plupart des fêtes nationales d'ailleurs ou religieuses sont très souvent des célébrations de bain de sang regardez les fêtes juives par exemple pourrim c'est la célébration d'un massacre des ennemis du peuple hébreu bien sûr pour sauver le peuple hébreu mais c'est une célébration violente idem pour la plupart de nos fêtes nous célébrons souvent collectivement en fait le sang versé nous aimons le châtiment aussi et ceci est une vérité terrible à entendre mais c'est une vérité qui est expliquée par la psychologie évolutionniste dites-vous que les mises à mort dans tous les pays sont toujours des spectacles pour les gens même en France les anciennes décapitations à la guillotine étaient toujours le prétexte à un attroupement nous avons le sang dans le sang il faut croire nous aimons ça et cet instinct viendrait profondément de l'état de nature dans lequel l'homme a vécu la majeure partie de son existence chez les chasseurs-cueilleurs en plus de tuer des animaux pour la chasse pour survivre les chercheurs d'Ali et Wilson ont montré qu'environ un homme sur trois était tué à chaque génération en particulier dans le cadre de la compétition sexuelle encore aujourd'hui par exemple chez les indiens Yanomani qui sont restés eux des chasseurs-cueilleurs et bien environ deux hommes sur cinq participent à au moins un meurtre dans la tribu nous sommes programmés en fait pour être violents ou pour l'aimer secrètement et ne soyez pas trop promptes à juger cela comme étant honteux car si l'évolution a sélectionné en nous ce désir pour la violence c'est que c'est grâce à elle que nous avons pu survivre nous développer jusqu'à promouvoir jusqu'à pouvoir déboucher sur une civilisation qui vous permet d'être assis tranquille sur un canapé ou en train de regarder cette conférence ou une série sur Netflix c'est cette violence qui nous a permis ça sans cette violence sans ce goût pour celle-ci l'humanité aurait disparu ou n'aurait pas assez subi de pression sélective pour la faire progresser alors pas plus qu'on reproche au chat d'aimer jouer avec les oiseaux ou les souris souvent cruellement on ne peut pas reprocher à l'homme d'avoir cultivé en lui ce goût pour le sang des autres ce qui lui permettait souvent de ne pas perdre le sien en fait or le problème c'est que que se passe-t-il quand tous ces instincts sélectionnés pendant des milliers d'années et pour être sans doute même plus juste pendant des millions d'années et bien que se passe-t-il quand ils se retrouvent en société pacifiée en paix rendant donc impossible l'expression de ces mêmes instincts alors disparaissent-ils pour autant ces instincts et ce goût du sang et bien non ce qui ne sort pas se retourne contre soi tous les instincts qui ne se libèrent pas vers l'extérieur se retournent vers le dedans nous explique Nietzsche et c'est ainsi que naît la mauvaise conscience que naît la culpabilité le désir oblatif de moraline qui peut nous faire jouer contre nous-mêmes ainsi naît le masochisme l'homme qui manque d'ennemis l'homme qui manque de résistance extérieure de challenge dirait-on de combat pris dans l'étroitesse opprimante de la régularité des mœurs pacifiées la vie de tous les jours de mœurs douces et bien finit lui-même par vouloir se harceler se déchirer lui-même se blesser se maltraiter comme un animal sauvage qui se blesse au barreau de sa cage mais qui finit par y prendre de plus en plus de plaisir en ressentant comme une sorte de volupté à se faire du mal exactement comme il ressentait hier de la volupté à faire du mal à autrui prenez un européen ou prenez l'Europe même s'étant déchinée avec folie il faut le dire dans le désir de tuer l'autre pendant des années durant notamment la grande guerre civile que furent additionnées la première et la deuxième guerre mondiale prenez cet européen fatigué par tant de violences et jeté soudainement dans une société absolument pacifiée les trente glorieuses devenue douce grâce à l'état providence aliénante grâce au consumérisme impropre à la guerre du fait des armes atomiques on ne peut plus faire la guerre avec les armes atomiques qu'allait faire cet européen de toute la cruauté qu'il ne pouvait soudainement plus exprimer et bien il ne lui restait plus qu'à la retourner contre lui-même et voilà la raison profonde de son ethno-masochisme voilà pourquoi il a adopté la morale antiraciste et égalitaire qui veut profondément sa mort et voilà pourquoi il n'ose presque pas la remettre en question de nos jours j'entends déjà ceux qui parmi vous toujours par moralisme voire même moraline commencent à se dire qu'à tout prendre et bien il vaut mieux ça il vaut mieux une violence contre soi-même que contre les autres pas sûr cependant il se pourrait que cette contre-nature soit une des sources du nihilisme dont on meurt et finit en plus par nous rendre vicieux et pervers à cause de ce retournement nous devenons peut-être moins méchants certes avec autrui mais nous devenons sûrement plus mauvais par conséquent l'humanité n'y gagne rien et surtout si ce processus se déploie uniquement chez les natures supérieures et pas chez les autres qui dès lors profitent largement de la faiblesse alors engendrée par nous contre nous deuxième hypothèse Nietzscheenne pour comprendre la force de la morale plutôt on a encore une fois la moraline sur les natures supérieures alors deuxième hypothèse il s'agit de l'identification de soi à l'abstrait à l'oubli du corps partons de plusieurs exemples alors que j'avais une discussion dernièrement avec un végétarien et que j'étais en train de lui prouver par A plus B que l'homme était un carnivore et qu'il avait eu besoin et a toujours besoin d'ailleurs de graisse et de protéines animales pour se développer au mieux et satisfaire les exigences de sa santé il finit par me dire je suis devenu aujourd'hui tellement sensible à la cause animale alors entendu qu'il ne voulait plus tuer un animal du tout que même si cela se révélait dommageable ou dangereux pour ma santé il me dit je ne changerai rien je ne changerai pas de régime alimentaire je vous prends un autre exemple souvenez-vous de ces anachorètes qui par morale religieuse étaient capables de se laisser mourir de faim ou de refuser la sexualité et donc la possibilité de transmettre leur gêne comme les prêtres d'aujourd'hui pensez à tous ces exemples de gens absolument capables a priori de jouer contre leurs instincts les plus vitaux et les plus essentiels par croyance absolue en une morale religieuse en une croyance je prends un autre exemple encore encore plus prosaïque combien d'entre vous ont déjà entendu des français admettre que l'immigration posait problème qu'elle était sans doute mal gérée et excessive qu'elle est sûrement en train de changer définitivement le visage de la France et pas nécessairement pour le bien mais que de toute façon il n'y avait rien à y faire et qu'il serait aujourd'hui pas juste de s'atteler fortement au problème par exemple en fermant les frontières ou en enclenchant un processus de rémigration en gros nombreux sont ceux qui ont conscience de l'aspect admisible d'un phénomène mais ne veulent rien faire à cause de leur valeur je connais des gens qui préfèreraient mourir à cause de l'immigration plutôt que d'être traités de racistes s'ils osaient se rebeller contre pensez notamment à cette suédoise qui se fit violer par de répugnants clandestins mais qui refusa d'aller voir la police de peur de participer à la discrimination de ces populations les exemples ne manquent pas ces exemples me font penser à une belle réflexion de Camus à propos de la guerre d'Algérie lorsqu'il s'opposa à Sartre et pour laquelle il se prit toute la gauche de l'époque dans la gueule il faut le savoir alors que toute la gauche soutenait le FLN et le mouvement de décolonisation au nom bien sûr de la morale et de ce que les marxistes appelaient l'histoire avec un grand H Camus se trouva horrifié que ces mouvements puissent user du terrorisme comme moyen politique et donc tuer ainsi de nombreux innocents la mère de Camus était une pied noire et vivait en Algérie et elle pouvait donc être en fait de fait une victime du terrorisme du FLN qui comme on le sait posait des bombes dans le métro au cinéma dans les rues partout Camus eut dès lors cette phrase d'une grande profondeur sous ses dehors un peu triviaux entre ma mère et l'histoire donc la morale je choisirai toujours ma mère dit-il entendu que sa mère le corps ce qui existe la subjectivité la réalité la communauté le réel valait toujours plus que les grands principes mensongiens issus de la morale mais beaucoup de gens comme je l'ai dit préfèrent aujourd'hui la morale à leur mère et ils sont prêts à jouer contre leur camp et contre leurs intérêts du fait de leur culpabilité de leur mauvaise conscience et ce qu'ils croient être des valeurs supérieures d'humanisme alors est-ce que ces gens ont définitivement perdu leur propre volonté de puissance est-ce que est-ce qu'ils ont vraiment perdu leur propre subjectivité et le cas échéant si c'est le cas comment ça se fait et bien en fait non ce qu'il se passe c'est que leur être par corruption intellectuelle par pure corruption intellectuelle finit par s'identifier à des abstractions plutôt qu'à des corps leur être finit par devenir presque pure idéalité en rejetant ce qu'ils sont réellement de sorte à ce que leur volonté de puissance ne soit plus corrélée à leur corps mais plutôt à leur valeur il vaut mieux que la morale soit sauf et forte y compris et peut-être surtout si elle doit régner sur des corps faibles et mourants en vérité ils sont devenus totalement leurs valeurs ils sont devenus des ombres projetées l'idée a dévoré leur corps les hommes sont capables dit Nietzsche de bestialité de l'idée ils peuvent inventer je ne sais quelles idées contre nature contre instinctives contre intuitives des paroxysmes de déraison et des acmés de délirium s'ils sont empêchés d'une façon ou d'une autre d'être des bêtes de l'action nous dit Nietzsche le désœuvrement du corps et sa nécrose peuvent amplifier la dictature d'un intellect corrompu et qui devient dès lors délirant la volonté de puissance animera désormais non plus le corps mais une idée une morale des valeurs et c'est la raison pour laquelle l'homme qui se laisse crever de sa propre moraline fera tout pour que vous en creviez aussi nourri par une volonté de puissance déviée de son corps originelle elle se fera prosélyte agressive prêcheuse cherchant à donner de la condamnation morale comme on donne du canon avec la pire dévolupté ce symptôme nihiliste nihiliste par excellence elle s'applique exactement et totalement à l'union européenne actuelle par exemple regardez là cette union européenne elle refuse absolument toute identité qui serait autre chose qu'une morale pierre manant le philosophe français dit qu'à chaque fois que l'union européenne se pose c'est à dire qu'elle cherche à se définir en fait et bien elle s'annule aussitôt et il a tout à fait raison l'union européenne dit nous sommes la démocratie il existe après tout bien d'autres pays non européens qui sont des démocraties quand elle dit nous sommes les droits de l'homme pareil beaucoup d'autres pays respectent les droits de l'homme donc en fait elle refuse absolument et catégoriquement de se définir par les réalités par le corps par ce qu'elle est en tout cas ce qu'elle fut et est encore pour combien de temps ça on ne le sait pas elle ne pourrait jamais dire par exemple l'union européenne quel est le continent blanc comme nous disons sans aucun problème que l'Afrique est le continent noir elle ne pourrait jamais dire au grand jamais quelle est la civilisation et les no-chrétiennes jamais si elle doit se définir c'est dans l'abstrait c'est avec des valeurs et donc en fait avec de la morale avec de la moraline c'est l'exemple typique de l'oubli du corps de la réalité du réel et donc de ce qui est vrai et le transfert en fait de sa propre subjectivité dans celle d'un esprit désincarné dans l'abstrait dans le faux c'est là le symptôme parfait du nihilisme car ce faisant le corps dépérit et meurt et l'esprit et les valeurs que ce corps soutenait finissent in fine par disparaître aussi c'est ça qui est le plus drôle dans l'histoire l'Europe et l'européen actuel sont dans la bestialité de l'idée et de la morale c'est une force nihiliste qui détruira à la fin l'Europe et l'européen et ironie de l'histoire l'idée et la morale aussi alors j'espère bien sûr que ce jour n'arrivera jamais mais s'ils réussissaient à faire disparaître les européens les civilisations et les chrétiennes qu'ils détestent tant et bien ils s'apercevraient en fait alors que leur morale humaniste la démocratie et les droits de l'homme suivraient dans la tombe très rapidement les européens et l'Europe c'est ça l'ironie de l'histoire cette création d'idées bestiales il faut les appeler les idées bestiales qui coulent de moraline contre le corps rappelle un autre processus nihiliste que Nietzsche pourfend qui est celui de la création de paradis supposés pour mieux jeter toute sa haine sur la réalité la nature l'exactitude sur ce qui existe vraiment et c'est aussi une façon d'expliquer l'impressionnante force de la morale sur des esprits pourtant forts la haine de la réalité souvent le fait d'individus médiocres de chandala comme Nietzsche a les appelés reprenant ainsi un terme hindou qui caractérisait les plus viles des êtres cette haine de la réalité donc je vous disais amène l'esprit à se réfugier dans un processus psychologique qui est conduit à créer des arrière-mondes ou des mondes idéaux on en a déjà parlé parce que vous allez détester la terre vous allez dire que cette terre n'est pas le vrai monde parce que vous allez détester la vie vous allez dire que la vie n'est pas la vraie vie et que la vraie vie c'est celle après la mort qui est au paradis etc cette façon de penser a tout en plus d'intérêt qu'elle permet en plus paradoxalement c'est là où c'est drôle de prendre le pouvoir sur terre ce qui ne manque pas d'ironie c'est en faisant rêver du paradis et en faisant trembler de l'enfer que les chrétiens ont pu prendre le pouvoir sur terre c'est en rêvant des vierges du paradis que le soldat islamiste prend le pouvoir ici bas c'est au nom de l'idéal communiste des lendemains qui chante qui chanteront que les communistes ont pu prendre le pouvoir dans bien des endroits au siècle dernier c'est encore au nom d'un idéal humaniste de tolérance de petits oiseaux et de la fin des oppressions un monde de liberté fait de fierté et d'égalité c'est à dire un monde à venir dans la conception du progrès que les progressistes peuvent diriger aujourd'hui même si ce monde à venir bien sûr est un monde faux qui n'existera jamais exactement comme le paradis communiste cette façon de discréditer la vie de lui jeter toute sa haine au visage au nom d'autres mondes qui seraient meilleurs comme par hasard afin de prendre le pouvoir dans celui-ci est donc en fait c'est de la pure forfanterie et je dirais même que c'est un crime de l'esprit alors il existe aussi une dernière explication pour comprendre comment la morale peut corrompre jusqu'aux grands esprits les poussant au suicide là où ils ne devraient que poursuivre l'entière subjectivité de leur volonté de puissance celle de leur corps il s'agit de la séduction de la raison c'est-à-dire de la pure intellectualité raisonnante qui finit par faire perdre le sens de toute réalité ce problème pour Nietzsche se retrouve dans le problème de Socrate car pour lui Socrate est un problème dans la philosophie occidentale tout entière vous ne le savez peut-être pas mais les philosophes pré-socratiques avaient sans doute atteint des niveaux de profondeur et de réflexion bien supérieurs à ce que Socrate nous a légué lui que l'on considère pourtant comme le plus grand des philosophes grecs les quelques fragments qui nous restent honnêtement de Parménide ou d'Héraclite montrent la maestra métaphysique qu'ils avaient atteint alors contrairement à ce que l'on croit souvent parce que c'est cela qu'on nous apprend à l'école Socrate n'est pas l'apogée de l'hélénisme et donc de la civilisation grecque et ce n'est pas l'apogée de l'esprit grec mais au contraire d'après Nietzsche en tout cas c'est le début de sa décadence c'est ce que croit Nietzsche profondément et pourquoi ça ? bien parce qu'en fait Socrate est le premier à poser l'équation bonheur égale raison égale vertu et avoir fait de la raison un objectif à poursuivre on en a déjà parlé mais pour Nietzsche cette équation est totalement fausse tant que la vie est sur une courbe ascendante bonheur en fait égale instinct nous dit-il ce n'est pas la raison en fait qui a amené Rome à devenir impériale qui a poussé les troubadours je ne sais pas moi à créer le Finamor qui a poussé Louis XIV à créer Versailles qui a fait sortir Napoléon de Corse pour conquérir l'Europe non ce n'est pas la raison c'est l'instinct c'est l'instinct de puissance de vie c'est quelque chose de presque animal qu'a fait la raison elle ? elle a été utilisée par des Socrates qui étaient d'ailleurs Nietzsche nous dit malicieusement qu'il n'était peut-être pas tout à fait grec qu'il était soit un métis soit un étranger elle a été utilisée par des Socrates afin de battre les aristocrates afin de battre les forts les détenteurs de l'esprit grec du vrai qui fit la grandeur de l'élade par la dialectique Socrate obligea les forts à se remettre en question à devoir prouver le pourquoi de leur vie et de leur existence mais ce qui doit être prouvé n'a que peu de valeur nous dit Nietzsche il n'y a que ce qui est coupable qui a besoin de se justifier pousser l'effort à devoir se justifier c'est déjà un petit peu les culpabiliser alors c'est un peu compliqué tout ça je le sais tant pour nous il nous semble naturel et bon que l'homme cherche la raison et qu'il soit raisonnable et qu'il puisse justifier et prouver comme par des mathématiques la raison de sa propre vie nous avons été élevés et éduqués dans cette idée car le christianisme après Platon la reprendra en partie alors cette idée n'est pas que mauvaise bien sûr et Nietzsche était capable de l'admettre mais il montre quelque chose que nous n'avions pas vu jusqu'alors la vie en fait ne peut pas se résumer à la poursuite de la raison pour la raison sauf à se refroidir terriblement et à finir par devenir paradoxalement totalement déraisonnable alors je n'insisterai pas sur cette idée trop dur à avaler mais je vous invite juste à comprendre maintenant qu'à travers la dialectique et la raison quelque chose de désincarné a pu prendre possession des corps et des esprits les plus dignes et les plus forts regardez encore l'Europe et l'européen d'aujourd'hui qui répugne notamment à la violence aux passions et à l'exercice le plus absolu de son égoïsme sacré mais cet imbécile d'européen surtout bourgeois est devenu vieux en fait il veut avant toute chose être raisonnable modéré il veut voter Macron parce que tout le reste c'est extrémiste ça fait peur les extrêmes c'est jamais bon qu'il nous dit qu'il dit bêtement qu'il se répète avant de s'endormir si c'est eux ceux qui ont raison alors je ne suis pas raisonnable chante le rappeur Booba dans une de ses chansons dans un de ses rap et quand je dois dire que quand je vois quand je sens qu'ils sont censés être les raisonnables dans la société actuelle ceux qui appartiennent au cercle de la raison comme disait Alain Minck ceux qui sont validés par le monde alors oui je n'ai pas vraiment envie d'être raisonnable je dois vous le dire et j'en suis plutôt fier au final corrompu par la moraline l'Europe et l'Européen sont entrés dans le nihilisme donc dans la décadence et bientôt la mort le nihilisme c'est un terme qui vient d'un français figurez-vous d'abord et que Nietzsche en fait emprunte d'abord ce français c'est Paul Bourget un psychologue du 19e siècle qui travaille notamment sur la notion de décadence et qui influence beaucoup Nietzsche le nihilisme c'est la volonté du rien car l'homme préfère toujours vouloir le rien plutôt que de ne rien vouloir nous dit Nietzsche c'est l'affaissement c'est la disparition des valeurs supérieures des valeurs aristocratiques c'est l'oubli du corps le détournement des instincts c'est la haine de la vie et de la réalité c'est la victoire des abstractions sur les idéalités et des idéalités morales c'est le pourrissement interne suite à une cruauté qui s'exerce contre soi-même par la culpabilité et le masochisme c'est le ressentiment et la haine la volonté de vengeance au nom de l'amour de la justice et de l'égalité pour au final vouloir surtout tout niveler et surtout tout détruire c'est tout ce qui finalement ramène l'homme à la plus vile médiocrité et qui fait cesser l'évolution des civilisations et c'est ce qui arrive à la note précisément de civilisation Nietzsche est obsédée par l'Europe car dit-il c'est en Europe qu'il y a les plus belles et les plus utiles bibliothèques cette image est magnifique et c'est pour lui l'Europe un monde qui s'effondre Nietzsche verra en son temps tout ce qui allait arriver à l'Europe il prédira la première guerre mondiale c'est-à-dire une guerre menée au nom du nationalisme qu'il méprisait puis il prédira la deuxième guerre mondiale guerre qui se mènera au nom des grands principes idéologiques et philosophique nous dit-il et puis il prédira aussi l'Europe léthargique nihiliste bouddhiste celle du dernier Rome que l'on verra celle qui nous concerne nous nous les post-modernes en fait le gros problème de l'Europe c'est précisément la mort de Dieu cette mort de Dieu c'est-à-dire l'affaiblissement de la religion chrétienne dans les consciences et les comportements qui a laissé l'Europe et les Européens orphelins alors certes la science qui a décollé au 18ème siècle et plus encore au 20ème laquelle a d'ailleurs une grande responsabilité dans la mort de Dieu a pendant longtemps caressé l'idée de pouvoir devenir une autre religion à la place de la religion chrétienne et ils sont nombreux à s'y être essayés après tout de Robespierre avec son culte de la raison qui était comme un comme un prodrome de celui de la science en passant par le positivisme d'Auguste Comte qui cherchait justement en plein 19ème siècle à trouver à travers la science des principes qui pourraient être religieux et jusqu'au marxisme dont les prétentions étaient scientifiques et qui devaient remplacer littéralement ce qu'ils appelaient l'opium du peuple et bien ils ont été nombreux à vouloir se substituer au Christ mais Nietzsche remarque que cette science ou plutôt ses prétentions scientifiques ne nourrissent pas l'homme comme il le devrait et surtout il n'est pas en mesure de créer de nouvelles échelles de valeurs pour une nouvelle organisation de la société car ce que Nietzsche remarque c'est que l'Europe tout en essayant de se débarrasser de Rome ou de se débarrasser du Christ conserve cependant les pires instincts du christianisme les pires valeurs sans la beauté précisément de la religion ce qui revient à se passer du goût raffiné du vin pour ne garder au final que son alcool en gros nous ne croyons plus au ciel certes mais nous gardons les valeurs des faibles qui furent amenées en Europe par les premiers chrétiens de sorte à ce que nous soyons submergés par ce que Chesterton appela par la suite des idées chrétiennes devenues folles nous ne croyons plus en Christ certes mais nous croyons toujours qu'il est meilleur de tendre l'autre joue de se montrer tolérant aimant et de faire preuve de compassion de pitié de vouloir l'égalité de se sentir coupable d'être masochiste dans une façon d'aimer son prochain plus que soi-même de refuser le corps pour privilégier ce que l'on croit être l'esprit d'être attaché à des valeurs abstraites etc. Joseph de Mestre dans sa grande clairvoyance écrivit que les évangiles sans le dogme étaient un poison c'est une réflexion d'une grande profondeur parce que ce poison il coule désormais dans nos veines et c'est ce que Nietzsche dénonçait dans la modernité qu'il voyait se mettre en place et plus encore dans la post-modernité qu'il présentait car encore une fois Nietzsche est beaucoup plus clément qu'on le croit vis-à-vis de l'expérience chrétienne de l'Europe de sa praxis de la manière dont le christianisme fut vécu sous nos latitudes européennes il a permis aux faibles et aux pauvres de ne pas sombrer dans le nihilisme le plus complet en se rattachant à l'idée que si leur valeur était niée ici-bas celle-ci était garantie au paradis il a permis en fait que ces malades ne cherchent pas à se venger de leur infortune sur la terre en voulant à tout prix trouver un coupable de leur misère pour au final tout détruire le christianisme entretenait l'idée en eux au moins qu'ils puissent obtenir la satisfaction de ce que l'on appelle la justice et que leur vengeance finalement était dans le ciel c'est à moi qu'appartient la vengeance dit le seigneur c'est à moi c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite c'est ce qui est écrit dans la bible aujourd'hui l'Europe et l'occident sont pleins d'êtres du ressentiment qui n'ont hélas plus le secours du ciel pour s'apaiser c'est la raison pour laquelle nous avons tant de nihilistes dans cette vie la plupart des postes féministes actuelles les sociaux justice warriors les comme des poux frustrés malades profondément malheureux au fond d'eux bien à la vérité ils eussent tous été à l'époque à toutes les messes du dimanche ils auraient été zés dans la religion ils auraient investi toute leur colère dans un zèle religieux décuplé et dans l'espérance d'être après la mort à la droite de Dieu mais aujourd'hui ils n'ont plus ce secours ils n'ont plus cet espoir si nécessaire à l'âme humaine alors que font-ils donc ils déchaînent cette énergie haineuse sur le monde cherchant à le détruire cherchant de tout leur cœur un coupable un coupable à tuer un coupable à censurer un coupable pour apaiser le mal le mal-être que ces êtres ont en vérité avec eux-mêmes et donc en définitive l'Europe et l'Occident conservent les valeurs des esclaves qu'ils convertissent en humanisme abstrait et sans contour mais sans la beauté et la force de la religion pour les soutenir et surtout pour les justifier les êtres du ressentiment existent toujours mais non plus la religion pourrait pencher leur ressentiment et leur désir de vengeance le retournant donc contre le monde actuel cherchant dès lors à tout détruire surtout ce qui est beau saint classique traditionnel grand tout ce qui en fait leur renvoie l'image de leur propre médiocrité en définitive c'est surtout une crise de perte de sens que l'Europe traverse car au moins avec le christianisme un but et un sens étaient donnés à l'homme l'homme devait établir le royaume de dieu sur terre respecter ses lois pour parvenir à la félicité éternelle du royaume des cieux mais l'européen moderne n'a plus rien il a la science oui d'accord mais sans aucun sens et comme disait Malraux cela ne sert strictement à rien d'aller sur la lune si c'est au final pour s'y suicider cette absence de sens de but et donc de discipline associée à des hommes qui n'ont pas encore créé de nouvelles valeurs mais qui se sont contentés simplement de reprendre celle des premiers chrétiens encore une fois sans le dogme et sans la révélation donc les valeurs d'esclaves qui toujours ont mené les civilisations jusqu'aux égouts et tout cela au milieu du ressentiment en hélice déchaîné des malheureux qui n'ont plus la religion pour s'apaiser et bien ce portrait est celui nous dit Nietzsche d'une civilisation européenne entrée dans une terrible décadence une civilisation qui dès lors court droit vers sa ruine cette décadence de l'Europe Nietzsche la voit à travers différents symptômes qui comme toujours deviennent aussi des causes un symptôme devient une cause et vice versa dans les phénomènes humains il est très rare de ne trouver que des symptômes ou que des causes très souvent les symptômes du pourrissement accélèrent eux-mêmes le pourrissement les individus décadents au sens nichéen que nous avons dans nos sociétés post-modernes sont avant tout des symptômes mais deviennent du même coup des causes enclenchant dès lors des cercles vicieux souvent mortels pour les civilisations et pour les individus qui les composent c'est un peu comme des zombies en fait une fois mordus et transformés en zombies ils cherchent à mordre à leur tour et à transformer les autres en zombies donc c'est exactement comme cela que je regarde les post-mode les post-modernes et les chandala des grandes capitales par exemple à Paris ou ailleurs ils m'apparaissent vraiment comme des symptômes comme des victimes du nihilisme mais sont aussi du même coup des agents aggravateurs du mal qui les rongent et qu'ils cherchent à propager parmi ces symptômes de décadence nous l'avons déjà vu la moraline trône au-dessus de toutes les autres on devient moral quand on est vieux et malade et c'est ce qui arrive hélas à l'Europe et à l'européen ce n'est pas un signe de son intelligence pas du tout il faut arrêter de croire ça c'est un signe de sa fatigue et sa morale c'est un signe de sa lassitude c'est un signe du taedium vitae romain la lassitude de vivre qui mène au suicide elle croit énormément en ses valeurs l'Europe elle croit en ses valeurs humanisme parce qu'elle est juste vieille et malade en fait il faut de la force et de la jeunesse en soi pour être intolérant dire non poursuivre un idéal de grandeur et vouloir affronter le monde sans cette force et sans cette jeunesse là voilà qu'on souhaite subitement l'accepter ce monde et peut-être même l'accepter en soi cette moraline et ses tarantules qui essayent de nous piquer avec représente la décadence de l'Europe ce sont à la fois des symptômes et tout à la fois des causes du nihilisme alors autre symptôme cause liée à la moraline c'est ce que Nietzsche appelle la bouddhisation de l'Europe c'est à dire en fait un état d'esprit qui réduit tous les problèmes à des questions de douleur et de plaisir pour des êtres dépouillés de passion n'aspirant qu'au calme à la petite bosogne à la petite vertu à la modération à Macron à son petit travail à son petit salaire à son petit lit à sa petite santé à ses petits réseaux sociaux et qui pensent en permanence en termes de droit et surtout de bonheur comme si les aristocrates et les forts en avaient quelque chose à foutre de la recherche du bonheur qu'importe mon bonheur d'ailleurs dit Zaratustra seul compte mon oeuvre seul compte le destin ces individus aux instincts petits bourgeois qui constituent aujourd'hui l'essentiel des masses de nos sociétés contemporaines profèrent pour Nietzsche une sorte de bouddhisme appauvri une religion du petit plaisir dans le mal et ce qui fait souffrir et ce que les gauchistes appelleraient l'oppression c'est une religion en fait sans aucune grandeur c'est juste une religion pour le troupeau pour la bête de somme inoffensive et esclave cette religion est le symptôme du dernier homme que nous allons voir juste après alors un autre symptôme de la décadence pour Nietzsche et paradoxalement aussi le contraire de la croyance absolue en certaines valeurs et du primat de l'idée c'est aussi pour Nietzsche la décadence le relativisme et l'athéisme alors est-ce si difficile à comprendre en fait faut-il faut-il forcément valoriser l'athéisme et le scepticisme à la suite des critiques de Nietzsche contre le christianisme et contre les valeurs morales dites supérieures qui ne sont en fait que des valeurs nihilistes bien souvent et bien pas exactement Nietzsche voit bien que dans les conséquences de la mort de Dieu peut naître le relativisme post-moderne qui fait cligner des yeux et ne fait plus croire en rien beaucoup de gens sont aujourd'hui comme ça il y a les chandala d'un côté les casse-couilles qui nous bassinent avec la moraline et les grandes valeurs de la république et il y a de l'autre les désabusés de tout qui ne croient plus en rien et finissent toujours leur phrase par un à quoi bon de toute façon en rouchant de la tête et des épaules à l'heure actuelle nous sommes souvent coincés entre ces deux types d'humanité lesquels représentent à égalité la décadence en fait ces deux types d'humanité semblent totalement dissemblables mais ont en fait en commun la volonté de mourir et la haine de la vie d'un côté ceux qui croient à fond quitte à se laisser mourir du fait de leur valeur et de l'autre ceux qui ne croient plus en rien quitte à se laisser mourir du fait d'abouli de la volonté à quoi bon vouloir à quoi bon vivre quand on est dans l'aquabonisme à quoi bon continuer de vivre dans un monde sans dieu dans un monde sans grands idéaux dans lequel rien ne vaut rien et tout est indifférent ce mal qui vient aussi de la décristallisation c'est à dire du désenchantement du monde est un symptôme absolu de nihilisme pour Nietzsche aussi et nous le connaissons que trop bien dans nos sociétés le phénomène des gamers par exemple j'y pense en est aujourd'hui une bonne représentation beaucoup d'entre eux beaucoup de gamers se réfugient dans le virtuel car le vrai monde n'a plus de sel pour eux ils ne croient plus en rien ils se moquent de tout et en fait d'une certaine façon ils se suicident eux aussi la décadence de l'Europe du fait de son nihilisme s'entrevoit aussi beaucoup dans la politique évidemment ce qui est attaqué de nos jours dit Nietzsche c'est la tradition c'est l'instinct et la volonté de persister dans la tradition dès qu'elle résulte une désorganisation une anarchie latente sous nos institutions preuve d'un goût débilitant et nihiliste car la tradition et l'esprit classique représentent ce que l'humanité a pu atteindre de plus haut du fait d'une longue sagesse emmagasinée d'une volonté tendue à travers les siècles qui permet alors non pas la perfection la perfection n'est pas possible mais l'affinage au moins le plus précis le plus proche de ce que l'humanité peut obtenir de meilleur le classique tout ce qui est classique ce qui est traditionnel nous dit Nietzsche c'est ce qui est saint des formes politiques classiques naissent des instincts de cohésion de hiérarchie de autorité essentiels à toute civilisation au contraire nous n'aimons plus aujourd'hui un politique que tout ce qui hâte la décomposition la fin et les deux formes politiques qui hâte le plus la désorganisation la destruction des instincts de grandeur et d'ordre tout en étant les plus symptomatiques de la décadence et de la médiocrité vous l'aurez deviné ces deux formes là c'est la démocratie et le socialisme pour Nietzsche ce sont là les formes les plus dégradées et donc dégradantes du politique nous dit-il et il voit déjà en son temps le déploiement de la démocratie et devine les futurs succès du socialisme ces formes politiques sont l'achèvement de la révolte des esclaves c'est-à-dire le produit du ressentiment et elles sont en quelque sorte une sorte de christianisme sécularisé sans noblesse dont nous venons de parler fait pour faire triompher tout ce qu'il y a de plus bas plébéien populacier canaille dans la civilisation européenne leur but dégénéré sera de maintenir l'homme dans un état grégaire de supprimer les conditions d'apparition d'hommes supérieurs et de tout faire sombrer de tout faire dévorer par l'appétit égalitaire que Tocqueville a si bien décrit dans sa démocratie en Amérique ce sont les êtres et les instincts inférieurs qui pullulent et sont encouragés en démocratie et en socialisme les instincts du troupeau contre les individus d'exception la démocratie et le socialisme veulent des moutons des pensées uniques des êtres inoffensifs et promeuvent le tout par un digénisme profondément antinaturel et puis parce qu'il faut bien à tous les peuples des élites des bergers ces deux régimes se paient le luxe dégoûtant pour Nietzsche de s'organiser à l'aide d'une élite vile et méprisable des élites d'argent d'anciens esclaves souvent devenus riches par malice et ruse non pas par véritable intelligence une élite qui règne sur les cadavres des êtres nobles qui meurent toujours eux davantage à la guerre et cette élite me rappelle un mot célèbre d'un célèbre penseur espagnol qui disait que désormais la seule différence qui existait entre un riche et un pauvre était juste la quantité d'argent possédée sur un compte en banque et non plus les goûts l'héritage la culture et la vie l'élite vulgaire qui nous dirige est souvent aussi vulgaire sinon plus que le plus bas des prolos voilà la conséquence selon Nietzsche de la démocratie et du socialisme un peuple rendu stupidement médiocre et une élite ville absolument méprisable un pouvoir de la majorité conséquence dit-il d'un déchaînement de paresse de lassitude et de faiblesse qui fait que véritablement la démocratie est une forme décadente de l'état d'autant que pour se maintenir ces formes d'organisation politique ont besoin de s'appuyer sur des états toujours plus puissants qui sont pour Nietzsche les plus froids des monstres froids ce en quoi d'ailleurs il s'oppose radicalement à Hegel qui croyait que l'état est la forme la plus accomplie de l'existence humaine l'état crée et veut des esclaves il sélectionne des individus dans ce but pour qu'ils soient toujours plus serviles et finalement peu dignes d'humanité au sens noble du terme l'état multiplie les lois les règles les sécurités les garde-fous et il ponctionne il impose il castre en fait il surveille il gronde comme un papa il abreuve comme une maman et il nous dicte ce qui est bien et ce qui est mal de faire sur comment nous devons éduquer nos enfants vivre nous comporter penser sentir etc il brime c'est là l'objet de l'état de brimer mais cela ne fait pas pour autant de Nietzsche un anarchiste un anarchiste gauchiste ne pensez pas à ça non il veut simplement des ordres saints libres virils comme disait Burke le grand penseur de la tradition conservatrice l'état nounou que nous avons aujourd'hui aurait dégoûté Nietzsche mais il est le corollaire naturel de notre nihilisme notre absence de volonté de vivre et donc notre absence de volonté de s'élever et notre absence de volonté de tendre vers le grand c'est sa conséquence tout doit finir dans les égouts voilà le sens de notre nihilisme post-moderne et c'est l'objet de toute sa politique ce nihilisme post-moderne cette décadence vous l'aurez compris sont amenés par ce que Nietzsche appelle dans Aratustra les derniers hommes et en retour cette décadence crée des derniers hommes regardez dans la rue jetez un coup d'oeil dans le métro faites un tour sur Twitter par exemple et vous le verrez ce dernier homme sa description fait peur tant elle s'applique aux gentils et aux tout petits citoyens occidentaux d'aujourd'hui c'est l'homme le plus méprisable du monde nous dit Nietzsche par la bouche des Aratustra c'est l'homme qui ne pourra plus enfanter la grandeur qui sera devenu sceptique en tout car il sera las et fatigué il ne voudra plus vivre intensément non ça c'est terminé il voudra toujours tout rapetisser tout rendre plus petit toujours se moquer de tout rire toujours se tout désacraliser surtout désacraliser ce qui hier était grand et noble il sera avant toute chose à la recherche du bonheur évidemment et pour cela il n'aimera plus ce qui est dur il n'aimera plus ce qui est exigeant ce qui est fort il voudra la faciliter et se réchauffer à la chaleur du prochain comme dans un amour auquel il croira tel un enfant il ne tolérera que l'égalitarisme absolu de sorte à ce que l'humanité devienne un immense troupeau bigarré mélangé qui ne fera plus que consommer comme des vaches consommatrices leur herbe quotidienne il dira jadis tout le monde était fou et il pensera vraiment ça pensant que tous ses ancêtres étaient stupides oppressifs barbares débiles alors que lui oh lui bien sûr lui est progressiste intelligent raffiné et qu'il a vu la lumière voilà le dernier homme le plus méprisable d'entre tous nous enseigne Zaratoustra et celui-ci est l'incarnation de l'homme post-moderne c'est vous en fait c'est moi c'est en tout cas celui qui a pris les commandes dans la civilisation européenne et qui la traîne vers les abysses ce sont ses instincts qui dominent actuellement issus de la fatigue et du nihilisme cet homme en vérité veut mourir cet européen il veut mourir comme une personne âgée acariâtre très sensible qui perd la mémoire et qui retourne souvent en enfance et qui a beau aller chez le médecin tous les jours pour se maintenir en vie dans sa misérable existence et bien qui veut en fait en finir ce dernier homme c'est un peu vous c'est un peu moi c'est nous malheureusement mais c'est aussi ce contre quoi on doit se rebeller c'est aussi ce pour quoi nous devons nous transformer nous arrivons donc à la fin de cette conférence après avoir vu l'essentiel de ce que la philosophie nietzschéenne peut nous dire sur notre époque il est établi que le nihilisme règne que nous l'avons laissé gagner et qu'il est ainsi prêt à emporter tout ce qui a de la valeur sur terre et en premier lieu la civilisation européenne et nous avec bien sûr par la même occasion tout cela semble bien noir mais vous devez sûrement savoir que Nietzsche n'est pas qu'un oiseau de mauvaise augure et encore moins un contenteur aigri qui regarde le monde en maugréant à l'instar je ne sais pas moi de Schopenhauer vous savez sûrement que Nietzsche à travers Zaratustra et à travers la volonté de puissance est aussi un annonciateur un annonciateur de bonnes nouvelles à la manière des évangiles cette bonne nouvelle c'est celle de l'annonce du surhomme qui luttera contre le nihilisme en lui-même et donc aussi contre celui qui est dans le monde pour cela il faut d'abord être capable de se rebeller contre le nihilisme en soi comme je vous ai dit personne plus que Nietzsche aurait pu avoir des raisons d'être un nihilisme d'être un décadent d'être un être du ressentiment plein de fiel et cherchant à se venger de la vie Nietzsche est rappelez-vous un grand malade son corps est souvent souffrant il a des migraines impossibles c'est une sorte aussi de loser d'une certaine façon avec les femmes d'abord il se prend un gros râteau de la belle et indépendante Lou Bonne Salomé dont il était tombé un peu amoureux même assez fou amoureux mais c'est pas pour autant qu'il se met à détester les femmes comme un incel il est sévèrement anti-féminisme anti-féministe oui ça c'est vrai comme toutes les âmes bien nées considérant que le féminisme est un des symptômes du nihilisme mais il ne rejette pas de fautes particulières sur les femmes ou sur la sexualité d'une manière générale pas du tout nous pourrions dire aussi que c'est un loser dans l'acceptation actuelle par rapport à la réussite parce que c'est un solitaire qui n'a pas énormément d'amis et surtout même très peu de lecteurs la troisième partie de Zara Toussra ne sera imprimée qui a 40 exemplaires pour vous faire une idée il n'a pas beaucoup d'argent et il n'a pas beaucoup de succès de son vivant en fait il a tout quand on y regarde bien pour cultiver pour qu'il cultive en lui pour qu'il ait cultivé en lui le ressentiment la haine de la vie celle des autres et d'adopter les valeurs des faibles et des idéaux contre nature pour se rassurer lui-même et pour se venger comme le font les hommes faibles il est l'archétype du faible en fait a priori Nietzsche et pourtant et pourtant il le dit lui-même je suis un décadent mais la différence c'est que moi dit-il je me suis rebellé si contre je me suis rebellé si contre c'est très intéressant si Nietzsche a pu inspecter si profondément les abysses de l'âme humaine c'est parce qu'il faisait fondamentalement partie de ces abysses à cela près qu'il avait une force surhumaine pour être capable de se rebeller par l'esprit contre ces monstres des profondeurs qui nous appellent qui nous appellent à la décadence et au nihilisme et qu'il a pu ainsi transformer in fine tout son être pour devenir lumineux combien sont ceux qui se laissent emporter par leurs conditions qui sont incapables de se rebeller contre le vent qui les porte incapables de se transformer et donc de se vaincre et donc de vaincre peu d'hommes veulent ajoute Nietzsche la plupart ne sont que voulus posez-vous la question à vous pour vous-même êtes-vous voulu ou voulez-vous ? La majorité des hommes n'est que voulu Nietzsche lui a voulu il s'est rebellé contre le nihilisme qu'il appelait en lui et a transformé cette force malveillante en une philosophie héroïque de l'amour de la vie en cela c'est un surhomme non parce qu'il a des gros bras ou parce qu'il est grand ou successful ou que c'est un winner je ne sais pas comment on dirait aujourd'hui et comme on caricature d'ailleurs bien souvent le hubermensch Nietzschéen le surhomme Nietzschéen ce n'est pas du tout pour ça pour vous donner un exemple concret dans la caverne de Zaratustra qui est censée accueillir les candidats potentiels à la surhumanité il y a des rois certes mais il y a aussi un homme immonde un homme un homme parmi les plus hideux d'entre les hommes le plus hideux des hommes et celui-ci est peut-être dit Zaratustra le surhomme dont il a entendu l'appel pourquoi ? et bien entre autres parce que cet homme hideux refuse la pitié des hommes et qu'il a appris à aimer ce qu'il était à l'accepter comme un fatum comme un destin et donc in fine à faire la paix avec la vie celui qui accepte qui sait rire et danser au-dessus de son destin y compris dans ses plus graves infortunes celui-là est un surhomme il triomphe d'unilisme en lui il se rebelle contre comme Nietzsche Zaratustra qui prêche le surhomme c'est-à-dire celui qui sortira du nilisme nous délivre trois prédications essentielles qu'un Nietzscheen devra comprendre et suivre Zaratustra prêche 1 le sens de la terre 2 il prêche l'héroïsme du créateur et 3 l'affirmation suprême de l'éternel retour à travers ces trois prédications nous avons les grands préceptes Nietzscheens pour mener la guerre au nihilisme d'un point de vue philosophique d'un point de vue éthique psychologique et dirais-je même vital alors voyons-les avant donc de terminer cette conférence d'abord donc c'est le sens de la terre il prêche le sens de la terre Nietzsche écrit dans Zaratustra que le surhomme doit être le sens de la terre comme si la terre avait un sens dont l'homme et a fortiori le surhomme seraient les vecteurs comme si la sagesse la grande sagesse était tout entière contenue dans la nature dans l'aspect quasi géologique des choses dans leur primitivité immédiate celle qui se donne à tout être s'il consent simplement à regarder les choses en face comme le veut l'expression plus que la sagesse la terre est aussi l'idéal le seul idéal vrai le seul qui est mais parce qu'il est paradoxalement il est aussi le plus difficile à atteindre le sens de la terre c'est d'abord le refus absolu de la moraline non pas encore une fois de la morale au sens de la praxis quotidienne c'est à dire des règles éthiques qui permettent de vivre en société et qui sont et qui souvent rendent rendent seule cette vie en société noble et agréable pas du tout non le refus de la morale que nous avons vu des grands principes et des idéaux contre nature qui sont l'expression du ressentiment cherchant à corrompre toutes les natures fortes et belles pour mieux niveler l'existence et ne promouvoir in fine que le médiocre et le docile la terre est un idéal à elle seule il n'y a pas particulièrement d'arrière-monde ou de vie après la mort et après tout même s'il devait y en avoir une et je dis ça pour les croyants et bien ce ne serait pas une cause suffisante une raison suffisante pour mépriser ou négliger la vie qui nous est donnée ici-bas au contraire la réalité est notre vérité et nous devons nous méfier des idéalistes qui nous promettent des lendemains qui chantent ou des sociétés meilleures demain grâce à des prétendus progrès ou des paradis morbides comme le paradis islamiste avec ses 40 vierges qui nous attendraient si nous pratiquions le djihad Nietzsche nous montre la similitude entre toutes ces tarantules qui semblent pourtant a priori si éloignées le gauchiste qui vous demande de déconstruire toute votre civilisation et donc de la détruire en fait pour l'avènement d'une société meilleure ressemble en fait à l'imam qui demande à ses ouailles d'aller se faire sauter dans le métro et donc de détruire lui aussi pour l'arrivée d'un monde meilleur celui de Dieu les deux ont en commun leur nihilisme les prétextes changent bien sûr et par prétexte il faut entendre leurs idéaux leurs idées leurs valeurs mais le fond de leur idiosyncrasie est le même ils veulent avant tout détruire car ils veulent se venger le sens de la terre c'est refuser ses arrière-monde en fin du nihilisme c'est regarder la terre telle qu'elle est et de tenter de faire de son mieux sur celle-ci en adoptant les valeurs d'effort l'héroïsme créateur et l'amour du destin le sens de la terre c'est aussi et surtout le retour au corps pendant trop longtemps en Europe et surtout à cause du christianisme on a méprisé le corps pour ne dresser des louanges qu'à l'esprit qu'au pur esprit car l'esprit est raisonneur et ratiocinant qu'importe le corps disait-il celui-ci ment celui-ci n'est pas noble celui-ci ne vaut pas l'intelligence et l'esprit avec un E majuscule cette tradition est encore assez présente aujourd'hui pour nous un intellectuel par exemple c'est forcément tendanciellement un avorton un lunette qui ne fait pas attention à son corps etc les philosophes grecs ne ressemblent pas du tout à je ne sais pas mais ils ne ressemblent pas du tout à Jean-Paul Sartre à Bernard Hélévy à Raphaël Glussmann ou à François ou à François-Xavier Bellamy peut-être je ne sais pas mais il y a de fortes chances pour qu'ils ne ressemblent pas trop à ces gens-là pourtant prendrait-on au sérieux un philosophe un peu bagarreur un peu frustre un peu vulgaire Émile Ngué serait-il invité à France Culture aujourd'hui j'imagine très bien les plateaux de télé parisiens vous savez que je connais ou les réceptions littéraires ou au café de flore où tous se rassemblent où tous ressemblent soit à des escogriffes soit à des biscottes avec des épaules de serpents je sais très bien ce qu'il penserait d'un philosophe capable de leur casser la gueule de faire parler son corps celui-ci ne serait sûrement pas philosophe à leurs yeux il ferait la démonstration de sa stupidité il ne serait qu'un rustre un barbare un fasciste peut-être il ne pourrait jamais penser la vérité du corps qui est au moins aussi essentielle sinon bien davantage en fait que celle de l'esprit pur et éthéré il y a plus de sagesse dans ton corps que dans toute ton orgueilleuse raison dit Zaratoustra alors je les connais moi tous ces intellectuels de salon qui pour se rassurer se gossent de ceux qui ont encore un physique le cultivent et pourraient même l'utiliser ce qu'il y a de meilleur dit Zaratoustra ce que je préfère de nos jours c'est un paysan robuste grossier entêté résistant Zaratoustra dit il n'y a rien de plus noble de nos jours et comme par hasard comme par hasard ce paysan là celui qui se suscite dans nos provinces celui qui vit dans la France des campagnes dans la France périphérique celui qui a pu oui certes brûler quelques radars avec un gilet jaune il y a peu et bien c'est celui-ci qui est la figure la plus méprisée par l'intelligentsia cultivée parisienne de nos jours et ce n'est pas un hasard la sagesse du corps dont Nietzsche nous parle et ce lien indivisible qu'il a commis entre le corps et l'esprit est de plus en plus prouvé par la science montrant à quel point encore une fois Nietzsche et ses intuitions avaient de l'avance de plus en plus on s'aperçoit que nos pensées sont causées au moins sont influencées dirait-on par des facteurs absolument matériels de la chimie intérieure grâce à nos hormones par notre alimentation par l'atmosphère etc de plus en plus on s'aperçoit que la machine à penser qu'est l'homme en fait que la conscience et l'esprit sont totalement dépendants de facteurs radicalement terrestres au point que l'on pense pouvoir très prochainement créer des cerveaux humains artificiels à travers l'intelligence artificielle qui pourront eux aussi raisonner et être dotés de conscience notre corps est donc une extraordinaire machine dont l'expression est notre esprit il n'y a pas de division entre les deux négligez votre corps méprisez-le et vous aurez les idées qui vont généralement avec comme je vous ai dit Nietzsche préconisait de ne penser qu'en marchant ou en faisant une activité physique quelconque pendant que l'on réfléchit il nous dit qu'il de façon imagée il nous dit qu'il n'autorise que des pensées dans lesquelles les muscles ont été d'une manière ou d'une autre impliqués encore une fois ce qui peut paraître un peu facile voire stupide à bien des gens est en fait une philosophie de vie dont la pertinence est de plus en plus démontrée par la biologie méfiez-vous de vos idées si votre corps est malade si vous vous sentez faible fatigué ou si vous êtes malsain il y aura alors bien des chances pour que votre corps vous sécrète des idées malades fatiguées ou malsaines un corps qui n'a plus de souffle produit des idées essoufflées celle du nihilisme vous l'aurez compris revenez au corps cultivez-le embellissez-le même si vous pouvez fortifier-le faites attention à ce que vous mangez à votre environnement au poison que vous prenez et surtout rendez votre corps plus fort plus robuste plus résistant il n'en sera que plus vrai voilà le sens de la terre qui tient éloigné de nous le nihilisme la deuxième grande prédication de Zaratoustra ce qui est ce que nous dit Nietzsche pour vivre et grandir c'est de développer et de promouvoir l'héroïsme du créateur c'est la deuxième prédication vivre et regarder la réalité en face c'est revenir au corps ça c'est une chose qu'on vient de voir mais pour quoi faire en fait nous autres êtres humains nous avons besoin de donner à notre esprit un but pour nous faire mouvoir et celui-ci doit être exigeant par nature vivre pour quoi faire pour simplement se conserver ou pour accumuler les plaisirs peut-être pour le bonheur c'est ce que pensent les individus d'aujourd'hui post-modernes dont les parents ont tué Dieu sans Dieu sans religion et donc sans but transcendant les voilà réduits à une toute petite immanence minuscule le peu qu'ils croient pouvoir faire dans une vie qui leur apparaît aujourd'hui sans aucun sens sans but sans Dieu et bien tout ce qu'ils se croient fondés à faire c'est de profiter c'est carpe diem comme ils disent ou qu'ils se font tatouer sur leurs bras profitons-en qu'ils disent et donc lâchons-nous on peut entendre cela partout dans notre civilisation actuelle c'est l'hymne de la civilisation post-moderne qui si elle devait avoir des commandements inscrirait sans doute sur ces tables de la loi jouis jouis sans entrave et va chez le médecin ce serait ça jouis pense à ton petit plaisir lâche-toi sois cool ne te prends pas la tête on entend ça partout dans les chansons actuelles et puis aussi faites attention à votre santé va chez le médecin prends tes médicaments et tes antidépresseurs surtout conserve-toi dans tes petits bonheurs voilà l'idéal de l'homme sans Dieu d'aujourd'hui ne trouvez-vous pas que c'est exactement l'idéal de vie d'une personne âgée en fait les drogues et les petits plaisirs le petit carreau de chocolat et c'est pourtant désormais l'idéal de notre jeunesse et ne me parlez surtout pas de fête la fête est la vie mouvante de ce qui est mort en soi écrit Hegel il n'y a que des petits vieux en boîte de nuit en fait comme eux comme les petits vieux ils n'entendent plus rien ils ne voient plus rien et ils ont des difficultés à parler et ils ont le cerveau ralenti un petit vieux et un jeune en boîte de nuit c'est un peu la même chose rechercher le bonheur et en faire un marché histoire de faire tourner la machine capitaliste en attendant de nous vendre demain le bonheur par pilule ce qui ne tardera pas d'arriver qui de toute façon existe presque déjà quand on voit le niveau de consommation d'anxiolithique des occidentaux et bien ça c'est la deuxième marotte c'est la marotte du post-moderne la recherche du bonheur est personnellement un truc qui m'a toujours laissé sceptique et même caustique rechercher le bonheur suppose qu'on ne le possède pas originellement que c'est un idéal à atteindre et qui peut donc bien souvent dégénérer en arrière-monde ou en idéal nihiliste comme on l'a vu si vous ne le trouvez pas ce bonheur que vous voulez absolument que vous recherchez absolument alors il est facile de se mettre à penser que c'est de la faute encore une fois de la société de la faute des autres et que celui-ci est en fait qui est fausse cette société le nihilisme pointe son nez dans la recherche extatique du bonheur Nietzsche écrit un mot dans une de ses lettres que je trouve merveilleuse dans une des lettres qu'il adresse à un de ses amis qui s'apprête à se marier Nietzsche lui écrit je ne vous souhaite pas le bonheur je vous souhaite de le garder c'est-à-dire en somme que le bonheur n'est pas demain ou pour après-demain il est là vous l'avez en fait le bonheur il est dans votre corps sur la terre qui parle en vous à travers votre nature il est déjà dans votre vie puisqu'il est dans la vie le bonheur ce n'est pas quelque chose à atteindre pour Nietzsche c'est quelque chose à garder essayez de méditer là-dessus je trouve que honnêtement je trouve que c'est une pensée d'une profondeur fabuleuse et lorsqu'on dissèque l'idée du bonheur même qu'on va plus loin du bien-être dont les post-modernes nous parlent on comprend encore davantage que le nihilisme est caché derrière bien-être signifie pour les post-modernes la disparition des tensions des aspérités l'absence de violence de conflits de turpitude de danger de peur de sueur l'absence de douleur en fait en somme ce qu'ils appellent bien-être c'est la disparition de ce qui constitue en fait la vie la vie est conflit la vie c'est la guerre nous dit le plus grand des philosophes sans doute bien plus grand que Socrate c'est-à-dire Héraclite ils veulent eux à l'inverse le douillet de l'existence ils veulent le zen la sérénité ils veulent un lit en fait comme des petits vieux encore une fois ils veulent la torpeur et la léthargie leur bien-être est le contraire de la vie si on y regarde bien leur bien-être c'est donc un nihilisme autre chose quand on y regarde bien encore une fois le corps ne veut normalement pas du tout se conserver lorsqu'il est sain lorsqu'il est jeune lorsqu'il est fort il veut s'affirmer et c'est tout à fait différent chez ceux qui à l'intérieur parlent le langage de la conservation prudente règne le commun la médiocrité la faiblesse et paradoxalement la lassitude ce sont les bêtes de Somme qui cherchent à survivre pour brouter leur herbe et qui refusent la vie et son caractère aventureux avec ses instincts puissants ses passions généreuses ses héroïques folies et ses volontés conquérantes quand le corps est jeune et fort c'est un autre langage qui parle en lui le corps veut alors s'accroître grandir conquérir et créer et donc pour cela risquer lutter se battre Nietzsche nous explique formidablement bien les mécanismes psychologiques qui poussent les natures fortes à se chercher des ennemis comme une conséquence logique la force est quelque chose qui se montre qui sort de soi qui jaillit qui doit jaillir d'une manière ou d'une autre et pour se vivre et bien cette force elle doit s'éprouver or il n'existe pas de plus grande façon de s'éprouver que de lutter que d'aller à la rencontre de l'adversité et donc de risquer de tout risquer peut-être même sa vie son honneur son bien-être son bonheur pourquoi luttent les arbres de la forêt vierge nous dit Nietzsche pour le bonheur non pour la puissance Périclès souligne la raffinia propre aux athéniens c'est à dire leur grande insouciance qui faisait dire aux prêtes égyptiens je vous l'ai déjà dit qu'ils étaient de grands enfants les athéniens avaient une indifférence totale pour la sécurité pour le bien-être pour la vie et la sérénité une indifférence totale eux qui ont pourtant porté la vie et la beauté à des niveaux jamais atteints se foutaient de la vie l'oeuvre compte davantage que la vie dans sa définition la plus misérable car la vie c'est l'oeuvre c'est la réalisation c'est le jaillissement de votre puissance et rien n'est plus beau que la puissance créatrice un artiste qui fait passer son oeuvre avant sa vie est le sommet de l'existence la seule chose qui donne au monde sa valeur vivre pour vivre n'a aucun intérêt vivre pour créer pour embellir pour développer pour pousser au maximum ses capacités dans le sens de la réalisation tout cela a de la valeur qu'importe mon bonheur disait Ratoustra encore une fois j'aspire à mon oeuvre j'aspire au destin une des façons de lutter contre le nihilisme en soi est donc de chercher à réaliser l'entièreté de son potentiel à déverser toute sa force toute la force que l'on a en soi en vue de la vie la plus riche la plus grandiose que l'on peut atteindre d'être soi-même un créateur et donc d'avoir un peu de chaos en soi et non de morale surtout pas ou alors de se mettre au service des créateurs au moins comme Nietzsche avait voulu le faire avec Wagner afin d'embellir toujours plus l'existence c'est chercher à s'affirmer plutôt que de chercher à se conserver qui est important c'est oublier la quête du petit bonheur matériel et minable pour accrocher pour s'accrocher à celle de son destin quel est notre destin quelle est notre oeuvre quel est ce pour quoi nous sommes faits que pouvons-nous que devons-nous réaliser il faut viser haut très haut tout rempli d'une morale aristocratique et tenter par la poursuite de sa propre oeuvre à devenir au fond ce que l'on est troisième et dernière prédication Nietzsche en vue de l'annonce d'une humanité supérieure qui aurait triomphé du nihilisme c'est le concept et surtout la préconisation de la mort fati lui-même issue de la pensée de l'éternel retour que nous avons déjà vu pour échapper totalement au nihilisme il faut d'une certaine façon se sentir éternel heureux se réalisant soi-même et respectant par là la loi de la vie il s'agit avant tout de se sentir appartenir en une sorte d'immanence à la totalité au tout à l'infini à la nature et vous pouvez très bien appeler ça Dieu il n'y a pas de problème à sentir en fait que se réalise en soi et à travers soi le commandement de la vie qui veut s'affirmer se dépasser s'accomplir tout en revenant sur elle-même en un mouvement éternel il faut sentir que par chacun de nos gestes de nos pensées de nos accomplissements on participe à l'éternité et que l'éternité participe à travers nous que tout en fait est un respirant dans ce que les brahmanes hindous avaient appelé l'atman c'est à dire l'âme du monde l'être selon Heidegger ce qui donne forme à l'étant tout en étant en même temps son réceptacle qui le définit voilà l'aspect métaphysique de la conception de l'éternel retour il doit rendre serein tout un chacun qui doit parvenir à penser et surtout à sentir sa place dans l'univers lequel est parfait car il est tout ce qui est si l'univers est parfait et que j'en fais partie alors je suis moi aussi parti je suis une part de cette perfection et donc finalement tout est bien mais cette sensation qui fait de vous un être intégré à l'univers au monde et à son âme ne doit surtout pas faire de vous quelqu'un ou de quelque chose d'extatique béat contemplant seulement l'unité et la perfection du monde pas du tout participer de l'éternité ce n'est pas rester bouche bée et faire tourner des moulins à prière c'est au contraire obéir à son principe existentiel qui est comme on l'a vu la volonté de puissance et donc l'affirmation de soi Zaratustra le dit il nous appelle les hommes lâches et découragés il nous dit c'est vous qui devez donner à la vie son pourquoi son but son sens ses valeurs vous êtes le sens de la terre et les ouvriers du surhomme c'est ce que nous dit Zaratustra à nous hommes découragés la métaphysique de l'éternel retour doit nous donner une hauteur de vue en nous permettant finalement de rire de tout ce que nous allons faire de tous les efforts que nous devons accomplir pour réaliser notre oeuvre et de toutes les luttes que nous allons devoir mener mais en aucun cas elle doit comme le font les doctrines nihilistes nous détourner de toutes ses actions Thor le dieu Thor allait à la guerre en riant aux éclats dans sa barbe rousse il faut en fait aller à la guerre mais en riant faites agissez battez-vous donnez tout ayez une grande vie mais souvenez-vous d'en rire de tout faire d'un pas léger de toujours essayer de danser sur le fil de la trajectoire de votre destin c'est la leçon de Zaratustra car au final voici la formule de l'affirmation dionysienne de la vie amor fati aime le sort aime le destin celui qui donne tout ce qu'il a à donner qui épuise dans la vie toute la puissance qu'il a en soi et qui a conscience de faire partie de l'éternité le rendant donc léger comme insouciant et donc heureux tout en cultivant en lui l'amour de la vie telle qu'elle est et de sa propre vie à lui en trouvant toujours un sens à son propre sort et à son propre destin et bien celui-là est inatteignable par le ressentiment et encore moins par le nihilisme qui va avec celui-là embellira sa vie et la vie d'une manière générale et celui-là en fait sera le vrai surhomme à la fin de l'année 1888 et à l'aurore du mois de janvier 89 après qu'il eut fini l'antéchrist Etchéomo et quelques compositions poétiques Nietzsche sombre dans la folie Cela faisait déjà quelques temps qu'il présentait des signes de fragilité mentale notamment une hypersensibilité qui faisait qu'il se mettait à pleurer quand il écoutait de la musique dans les opéras Il avait aussi la sensation d'avoir quasiment terminé son travail philosophique souhaitant même par extraordinaire d'ailleurs se tourner vers la politique notamment en écrivant un mémoire pour toutes les cours royales d'Europe à propos de l'avenir de l'Europe et des questions nationales Tout est fini écrit-il à Karl Fuchs en septembre 88 Il lui dit J'ai donné aux hommes finalement avec mon Zaratoustra le livre le plus profond qu'il possède Après avoir réalisé la grande critique de la philosophie occidentale qu'il voulait faire il estime que la philosophie touche à son terme Il ne reste plus qu'à établir la transvaluation des valeurs qui doivent venir d'elles-mêmes après que l'humanité ait découvert son travail Beaucoup et beaucoup le font encore d'ailleurs ont utilisé la folie de Nietzsche comme un argument contre sa philosophie La folie dans laquelle il entre définitivement et jusqu'à sa mort dans sa 44ème année serait comme une punition de Dieu contre celui qui osa le déclarer mort Voilà une façon bien facile de raisonner et je vous le dis comme je le pense Même un grand chrétien comme le philosophe Gustave Thibault qui écrivit pourtant un livre contre Nietzsche précise que cette façon de raisonner est stupide et malhonnête Nietzsche souffrait d'une maladie grave depuis des années dont on n'est pas encore totalement sûr de sa provenance on hésite encore de savoir si c'est une maladie dégénérative du cerveau qui était héréditaire ou qu'il tenait de son père ou si c'était une maladie qu'il tenait de la syphilis que Nietzsche aurait contracté plus jeune à vrai dire en fait comme le fait remarquer son biographe Kurt Podjans ce qui est en fait miraculeux dans l'histoire c'est que Nietzsche ait pu tenir autant de temps au milieu de tant de souffrance avant de sombrer donc si Dieu avait voulu faire quoi que ce soit à Nietzsche il lui frappait avant et ne lui aurait pas permis ne lui aurait pas donné autant de temps pour qu'il puisse développer sa propre philosophie c'est un temps qu'il utilisa Nietzsche à donner à l'humanité une philosophie héroïque qui ne ressemble à aucune autre et qui continue aujourd'hui à inspirer les âmes fortes sans même évoquer les raisons médicales de la folie de Nietzsche qui subitement se fit jour à cause de l'être absurde qu'il envoya jusqu'au pape et à l'empereur d'Allemagne et surtout quelques comportements inappropriés dans les rues de Turin comme des chutes des explosions de rires ou au contraire de larmes moi je crois que profondément que Nietzsche ne pouvait que devenir fou d'une certaine façon indépendamment de sa santé je crois que la folie est au génie ce que le martyr est au sein Nietzsche était allé trop loin il était trop seul n'ayant personne pour l'accompagner dans sa solitude comme le dit un joli verre de Petrarch être allé si loin dans la compréhension de la psychologie humaine et dans la pitoyable vue des vrais ressorts de l'univers et de l'existence sans la consolation ni le secours possible de Dieu ou d'arrière-monde ou d'idéalisme tout cela ne pouvait que rendre fou il lui a fallu un effort surhumain pour penser à tout cela et nous l'offrir dans une langue si belle cette tâche je crois l'a épuisé et l'esprit a lâché tout simplement le renvoyant quasiment en enfance pour ces dernières années il est dit dans Aratoustra que l'esprit est d'abord chameau c'est à dire bête de somme puis que l'esprit devient lion c'est à dire guerrier avant de devenir enfant c'est à dire l'innocence je me plais parfois à penser que la folie de Nietzsche fut un retour à l'innocence après tant d'années à se battre seul comme un lion contre le nihilisme ce nihilisme règne aujourd'hui il est plus fort que jamais le post-modernisme et son apogée la civilisation européenne est en train de s'effondrer voilà notre monde à nous et c'est pourquoi j'ai voulu vous donner cette conférence sur Nietzsche et sa philosophie laquelle me paraît plus indispensable aujourd'hui qu'elle ne le fut sans doute jamais j'espère que vous avez apprécié ce fut long mais je pense indispensable je tiens à vous mettre je tiens à vous prévenir que les rigolos qui diront en commentaire que je me trompe sur Nietzsche que je l'interprète mal que je dis n'importe quoi à son propos sachez que ces gens là viendront notamment je sais très bien des intellectuels qui seront vexés par cette conférence je sais qu'il y a beaucoup qui iront dire ça je veux que vous soyez absolument certain que tout ce que je vous ai dit dans cette conférence j'ai les textes je m'appuie sur des textes Nietzscheens et que je suis prêt à affronter en débat n'importe qui sur Frédéric Nietzsche que je connais très très bien donc n'écoutez sûrement pas les gens qui par ressentiment auront envie de dire que je l'interprète évidemment très mal j'espère encore une fois que vous avez aimé cette philosophie Nietzscheenne est très importante et va être cette conférence et donc la compréhension de cette philosophie Nietzscheenne et notamment de ce qu'est le nihilisme va nous permettre d'aller plus loin par la suite dans le grand combat que notre génération a à mener pour sauver la civilisation européenne et si je puis dire pour rigoler pour faire un pied de nez un peu à Nietzsche pour sauver aussi notre âme voilà n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui va s'afficher ici et à me soutenir ou à partager cette conférence le plus que vous pouvez car je pense qu'il est très important que le maximum de personnes puisse l'avoir pas forcément d'ailleurs le maximum des personnes la quantité n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais en tout cas une petite une petite faction de personnes qui est la qualité parce que comme disait Nietzsche aussi ils se forment une classe d'esclaves veillons à ce qu'ils se forment aussi une noblesse je ne sais pas si on arrivera à changer la masse mais en tout cas il faut qu'on ait une nouvelle aristocratie et j'espère que cette conférence pourra faire partie des choses qui pourront l'influencer cette aristocratie je vous remercie et j'espère qu'ils se forment de l'influencer et j'espère qu'ils se forment de l'influencer et j'espère qu'ils se forment